Alors, l'intervention d'aujourd'hui, parce qu'on a maintenant été 10h04, on est 53, on va pas être démarré, elle aura lieu en deux parties. La première partie, c'est un diaporama et des commentaires que j'ai préparés et qui résument ce qui a été fait lors de la première conférence avec des éléments complémentaires ajoutés. Et c'est quelque chose qui est déjà sous forme d'un film. Donc, c'est Christophe Jacobs qui va vous le passer et il dure 22 minutes. Ça reprend beaucoup de choses et ça rapporte des éléments nouveaux et surtout, il y a plus de visuel. Donc, ça recabre un peu. Ensuite, vous aurez vos questions sur cette partie-là et puis, nous passerons ensuite avec Stéphane Van Sélan sur sa partie et lui aussi, il y aura des étapes pour poser vos questions. Vous avez posé certaines questions par écrit. On en a tenu compte. Dans ces questions, certains cadrent avec le sujet d'aujourd'hui parce que le sujet, c'était quand même la structure de plumes et l'amélioration par rapport au standard. D'autres questions sont hors sujet puisqu'elles demandent, par exemple, des résultats de croisement de la génétique. Donc, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et également, je rappelle qu'on est sur un niveau approfondissement. Donc, ce n'est pas un forum de discussion. On ne prendra pas de pâté ou deux, est-ce qu'on connaît un mâle et une femelle ? Il y avait quand même ces questions-là qui avaient été posées aussi. Voilà. Donc, la première séquence va durer 22 minutes. Christophe va le lancer. Donc, vous coupez tous vos micros et moi aussi, je vais couper le mien de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écoupes. Stéphane, tu coupes le tien aussi ? Allez, Christophe, à toi de jouer. Allez, je la lance. La plume, c'est un élément mort formé d'une matière appelée la kératine. C'est une matière cornée. C'est exactement la même que dans nos ongles ou nos cheveux. Dans la plume, la kératine, c'est quand même l'élément principal. Mais il y a aussi des espaces creux pour alléger le plumage. Et bien sûr, tout ce qui est des pigments, pigments mélaniques ou pigments hypochromiques. C'est tout cela qui fait une plume. La kératine, c'est une protéine, donc un assemblage d'acides aminés. Et pour fabriquer cette kératine, il faut trouver dans la nourriture des oiseaux des acides aminés souffrés tels que la cystéine. Ou du moins, des protéines alimentaires qui, une fois digérées, fournissent ces acides aminés souffrés. S'il y a une carence dans ce type d'acides aminés, il y aura une mauvaise fabrication de kératine. Et donc, une mauvaise fabrication des parties de la plume, des barbes ou des barbules. Chez les oiseaux adultes, c'est assez rare. En revanche, chez les jeunes oiseaux, les oisillons, si le nourrissage par les parents n'est pas très bon, vous remarquerez qu'il y a des problèmes dans la croissance des plumes et des zones mal formées dans le plumage. Quand on donne un excès de protéines, ou certains même essayent de donner des acides aminés directement dans la nourriture, on peut observer un effet inverse avec un plumage qui pousse plus. Donc, chaque plume est plus large ou plus longue. Et dans le domaine des cadres et couleurs, ce n'est pas du tout l'effet recherché. La plume, c'est quelque chose de mort, mais fabriqué par une partie vivante. C'est-à-dire que, à l'implantation de la plume, c'est d'abord un petit bourgeon, puis la plume commence à se former et toute cette partie-là est vivante. Vous avez des vaisseaux sanguins, des groupements de cellules qui fabriquent à la fois la partie cornée, c'est-à-dire la kératine, et aussi qui vont déposer les pigments qui nous intéressent au fur et à mesure de la croissance de la plume. Donc, cette partie-là est vivante et la plume pousse et, dès qu'elle est extérieure, ce ne sont que des parties mortes. Mais de nouvelles parties vivantes se forment en continu jusqu'à ce que la plume ait sa partie, ait sa longueur définitive. Donc, tout se passe ici. Il y a en gros, dans une plume, deux familles de pigments. Les pigments mélaniques, comme on le voit sur celle-ci, ici, par exemple, sur la base de la plume, vous avez des pigments noirs. Donc là, il y a des pigments mélaniques et la deuxième sorte de pigment, comme ici, en rouge, ce sont celles-ci, ce sont les pigments lipochromiques. Mais une plume ne peut très bien avoir aucun pigment à l'intérieur d'elle-même. C'est le cas des plumes des canaris blancs. La blancheur, c'est l'absence de pigment, ce qui veut dire que toute la lumière vient se réverbérer, se refléter dans la plume et revient vers l'œil avec l'ensemble de ces rayonnements. Donc, la lumière naturelle, on dit une lumière blanche, la plume vous renvoie du blanc. En revanche, si la plume est légèrement salie, elle va être donc pigmentée par des éléments et donc, elle ne vous renverra pas un blanc 100% pur. De même, si les barbes, ici, sont mal accrochées, de la lumière va s'échapper à travers, ne reviendra pas avec votre œil et donc, vous n'aurez pas non plus une impression de blanc parfait sur le plumage. Donc, deux conditions pour un blanc parfait. Bien sûr, des barbes très accrochées et aucune impureté qui vient s'y déposer. Que sont ces pigments lipochromiques ? D'abord, on les appelle lipochromiques. Là-dedans, vous avez la partie lipo, graisse, ça veut dire échromos, couleur. Ça veut dire que ce sont des couleurs qui se mélangent avec les graisses. Ça veut dire que dans les cellules de la peau, les pigments sont d'abord mélangés dans des petites vésicules grasses. et lorsque la plume se forme, ce sont ces vésicules grasses qui viennent apporter le pigment dans la plume. Alors, deux groupes de pigments chez les canaries, les pigments jaunes, notamment l'exanthophylle. Il y a plusieurs sortes d'exanthophylle. La A, la B, la C. La lutéine est classée dans l'exanthophylle et on classe aussi le bêta-carotène, bien qu'il ne soit pas vraiment jaune, dans les pigments jaunes. Et puis, les pigments rouges. Chez les canaries, le pigment rouge du plumage, c'est la catarxanthine. Alors, tous ces pigments se trouvent dans l'alimentation des oiseaux, bien sûr. Alors, les pigments jaunes se trouvent dans l'alimentation naturelle des oiseaux, y compris à l'intérieur des graines. Donc, même en ne mangeant que des graines, il y a quand même une source alimentaire de pigments jaunes. La lutéine, tout le monde dit que c'est un pigment jaune. Vous voyez, c'est marqué dans la case des pigments jaunes. Pourtant, voilà la photo. Quand la lutéine est en fausse concentration, elle est orange foncée, brique. C'est une question de concentration. Faible concentration, elle est jaune. Forte concentration, la couleur est complètement différente. C'est pour ça que quand on a des canaries jaunes qui virent au doré, c'est simplement qu'on a peut-être une trop forte concentration dans leur plumage de pigments jaunes. Et ces jaunes concentrés font un reflet doré. Les pigments rouges ne se trouvent pas facilement dans la nourriture des oiseaux. Ce n'est pas dans les graines. Ça peut être dans certaines baies. Donc, la coloration rouge des canaries est obtenue par complémentation alimentaire. Ça veut dire qu'on rajoute dans la nourriture des éléments qui vont apporter du rouge. Est-ce qu'on peut fabriquer du pigment rouge dans le plumage ou dans la peau des canaries à partir des pigments jaunes ? Pas vraiment. Pourtant, ça a longtemps été dit. Alors, en vérité, les canaries rouges, eux, ont la capacité génétique qui leur vient des hybridations avec le tarin rouge et deux gènes qui ont été introduits par rapport à ça. Ils peuvent arriver à transformer en pigments rouges le bêta-carotène, la lutéine, les axantines et les bêta-cryptocentines. Et les pigments rouges qu'ils fabriquent, c'est le groupe des céto-caroténoïdes rouges, comme la cataxantine ou l'échilénone. Il y a eu une étude américaine faite en 2006 qui a montré qu'à régime alimentaire égal, un canary rouge possède plus de pigments qu'un canary jaune. Et même en nourrissant un canary rouge avec de la source du bêta-carotène, il avait plus de pigments. Donc, un canary rouge a plus de capacité à transformer le jaune en rouge, mais il a aussi la capacité de fixer une dose plus forte de colorant que le canary jaune. équivalent. Donc, dans une plume de canary rouge, il y a plus de pigments que dans une plume de canary jaune. Et il peut même y avoir du pigment jaune mélangé au rouge dans la plume de canary rouge. Les pigments mélaniques, qu'on appelle plus simplement les mélanines, existent sous deux formes. La féomélanine et le groupe des humélanines, puisqu'il y a en fait deux types d'humélanines. La féomélanine prend une tonalité de jaunâtre avant le foncé en fonction de sa concentration. Les humélanines, mais il y a l'humélanine noire qui prend une teinte de gris clair à noir en fonction de sa concentration. Et l'humélanine grune prend une teinte de beige à brun très foncé et également en fonction de sa concentration. Ces trois types de mélanines peuvent coexister à l'intérieur d'une même plume et peuvent même certainement se juxtaposer dans une même zone de plumage. Les mélanines sont fabriquées à l'intérieur de cellules spéciales au niveau de la peau, donc au niveau du follicule plumeux pour ce qui nous intéresse pour les oiseaux, dans des cellules spécialisées appelées mélanocytes, cellules à fabriquer la mélanine. Et dans ces mélanocytes, c'est selon notre particulier, l'appareil de Golgi, qui va fabriquer là où les mélanines. Ces pigments mélaniques sont ensuite transportés par des petites poches qu'on appelle les mélanosomes. Et là, il va y avoir deux sortes de poches. Si les mélanosomes contiennent de la féomélanine, ils ont une forme sphérique, des boules, des sphères. Et alors que s'ils comportent et contiennent des pigments humélaniques, ils auront plutôt la forme de bâtonnés. Ces mélanosomes vont ensuite se déplacer jusqu'à la sortie du mélanocyte où ils vont se déposer par exemple en surface de la peau pour les humains ou à l'intérieur de la plume en formation pour les oiseaux. Donc, la concentration et la teinte des pigments dans une plume ou dans une zone de plume va dépendre en vérité de la quantité de cellules qui fabriquent la mélanine, donc le nombre de mélanocytes. Ensuite, de la proportion du mélanine ou de féomélanine que fabrique chaque mélanocyte et qui deviennent déposées à l'intérieur de la plume en formation. Ça va dépendre aussi du nombre de zones de contact entre les mélanocytes et la plume en formation et également de la vitesse de croissance de la plume. Elle va plus ou moins se charger au fur et à mesure de sa croissance. Donc, finalement, il y a beaucoup de variables qui influencent le dépôt et la quantité de mélanine dans la plume. Les voies de fabrication des mélanines, il y a une base commune à toutes les mélanines. C'est le même matériau de base, c'est un acide aminé apporté par la digestion des protéines et le nom de cet acide aminé, c'est la thyrosine. Que ce soit les féomélanines ou les humélanines, il y a une voie commune de fabrication et ensuite, il y aura des voies différenciées, mais plus tard. La voie commune, c'est la thyrosine qui se transforme par l'action d'une enzyme appelée thyrosinase. Cette enzyme va enclencher et accélérer la fabrication et la thyrosine va se transformer en dopa. A son tour, la dopa va par une autre enzyme qui est la dopa oxydase se transformer en dopakinone. Et là, nous avons donc la voie commune pour la féomélanine et pour les humélanines. Ensuite, il va y avoir une bifurcation. La dopakinone va devoir être transformée et là, c'est un autre acide aminé qui intervient. S'il est présent, on aura une voie privilégiée vers les féomélanines et si cet acide aminé de la cystéine est absent, on aura une voie privilégiée vers les humélanines. Donc là, il y a une tentation en se disant si on alimente l'oiseau avec une source importante de cystéine, est-ce qu'on va plutôt favoriser la féo ? Et au contraire, si on réduisait la cystéine, est-ce qu'on pourrait plutôt orienter vers les humélanines ? Alors, ça a été testé, mais ce n'est pas évident parce que d'abord, la cystéine se trouve dans l'alimentation de tous les oiseaux, quel que soit le type, par les graines, par la pâté, par les végétaux. Donc, on a du mal à faire une absence de cystéine. Donc, en vérité, on peut conclure que ce n'est pas forcément l'alimentation qui va orienter une voie vers l'autre, mais plutôt la présence ou pas dans la cellule, donc des éléments qui bloqueraient l'entrée dans la cellule ou du moins bloqueraient l'utilisation. Quand on dit au niveau des humélanines, qu'est-ce qui va faire bifurquer plutôt vers l'humélanine noire ou vers l'humélanine brune ? La dopachinone, elle est là, elle se transforme d'abord en dopachrome, ça c'est une voie commune, et là, bifurcation. Donc, c'est en fonction de types d'enzymes qui sont présents et avoir une voie qui aboutit à une substance appelée DHICA, le dicable, et l'autre plutôt vers le DHI. Et finalement, c'est la concentration en DHI ou la concentration en DHIA qui fera qu'on aura une mélanine plutôt noire ou une mélanine plutôt brune. Si le mélange est riche en DHICA, ça sera une mélanine noire, et si le mélange est riche en DHI, ça sera une mélanine pour une. Le contrôle des voies de fabrication. Chaque étape qu'on a vue est sous le contrôle d'une enzyme différente. C'est la substance qui initie, qui enclenche et qui accélère la formation. Chaque enzyme elle-même est fabriquée sur la responsabilité d'au moins un gène. Donc là, c'est le patrimoine génétique, c'est l'ADN. Les chromosomes qui vont donc être responsables de la présence de l'enzyme et de la présence aux formes actives ou inactives. Les leveurs vont donc sélectionner les formes de ces gènes, formes actives ou formes inactives pour avoir ou pas ces enzymes. Mais les leveurs vont aussi sélectionner des gènes qui bloquent les gènes contrôleurs des enzymes parce que les gènes actifs ou inactifs peuvent eux-mêmes être sous le contrôle d'autres gènes, ce qu'on appelle des gènes bloquants. Y a-t-il un contrôle par des facteurs extérieurs ? D'abord, les cellules de la peau, les cellules des follicules pimeuses sont sous le contrôle d'une influence hormonale par l'hypophyse ou par l'hypothalamus. L'hormone qui favorise la production de mélanine, c'est la MSH, elle, c'est l'hypophyse qui la fabrique. Et il y a au contraire une hormone bloquante qui est la MSH, elle est fabriquée par l'hypothalamus. La production de ces hormones est certainement sous l'influence du milieu, par exemple, le moment de l'année, mais clairement, peut-être la température. L'influence alimentaire, nous avons parlé déjà, parce que la supplémentation, c'est-à-dire l'apport dans la nourriture va modifier les choses, ce n'est pas certain. En revanche, l'effet de carence, lui, il est constaté. La couleur du plumage est-elle définitive ? La réponse devrait être oui, puisque la plume est un élément mort. Et pourtant, il a été constaté que les rayons ultraviolets de la lumière solaire avaient une action destructrice sur la mélanine des oiseaux, notamment lorsqu'ils sont en éclairage direct par le soleil pendant des périodes longues, comme par exemple tout l'été. Cette action destructrice est assez légère sur les mélanines noires, mais ça va quand même atténuer la brillance du noir, un petit poil plus gris. En revanche, elle est beaucoup plus forte sur la mélanine brune et peut même provoquer des zones entièrement dépigmentées ou qui baissent énormément de tonalité de la pigmentation. Ça fait des taches claires sur les oiseaux de type brun ou de type isabelle. La couleur du plumage va aussi varier avec le temps, notamment ce qui est une usure progressive des barbes et des barbulles de la périphérie de la plume. Ça va avoir un effet sur les canarines de couleur, bien sûr, en rendant le dessin moins net, un peu plus flou, mais c'est bien connu ce phénomène chez certains passeuraux, comme par exemple ici, chez le mâle du moineau domestique, le passer domesticus. La bavette du mâle, vous voyez, formée de plumes noires qui ont un liseré blanc clair. Ça, c'est quand l'oiseau est à la fin de sa mue, donc vers le mois de septembre. En revanche, quand vous regardez le même oiseau quatre ou cinq mois plus tard, vous remarquez que toute la bavette est noire. C'est simplement dû au fait que les parties périphériques blanches se sont usées au cours du temps, notamment quand l'oiseau prend ses bains de poussière et il ne reste plus que les parties sont en noir qui, juste à poser, forment la bavette. Un phénomène légèrement identique se trouve chez la linote mélodieuse, notamment au niveau de la poitrine. Vous avez ici un mâle au mois de septembre. On voit qu'il y a un petit peu de rose et beaucoup de mélanine brune en périphérie. Petit à petit, par l'usure, vous allez avoir disparition de la périphérie brune. Le rose apparaît seul et voilà un mâle en livrée du psyal au mois de mai. Une plume aussi va continuer à s'ouvrir et à avoir ces barbules qui se décrochent à l'extrémité de la plume. Un oiseau qui aura une typicité qui vous paraît intéressante par exemple début octobre avec un bon contraste, une souriation bien fine, peut un mois plus tard vous sembler beaucoup moins bon. C'est comme ça. La plume a continué un petit peu à s'élargir et donc le dessin est devenu plus flou. Il faut aussi penser à laisser le temps au temps. Cela est surtout valable pour les canaris de la série des oxydés, les noirs et les bruns chez lesquels on va demander un dessin long, large et bien aligné. L'expression vraiment typique et finale de ce dessin ne sera possible lorsque toutes les plumes auront fini de pousser, lorsque toutes les plumes auront ouvert leurs barres, lorsque toutes les plumes auront le temps de se mettre en place. Donc ils n'exprimeront cela qu'à la fin octobre ou début novembre apparemment. On a aussi constaté qu'il y avait des changements de la couleur lipochromique au fil du temps. Par exemple, pour les fonds jaunes, on remarque que certains d'entre eux ont une tendance de devenir plus dorés, notamment au niveau du frontal. On n'a pas trop d'explications à ce phénomène. Et à l'inverse, chez les canaris à fonds rouges, on remarque qu'en l'absence de distribution de pigments colorants, la couleur rouge va s'atténuer et parfois devient même légèrement orangée. Cela explique que pour les canaris de concours sur lesquels vous voulez avoir le maximum de qualité de couleur pour les concours de décembre ou pour le mondial en janvier, vous devez continuer à donner de façon légère mais quand même deux ou trois fois par semaine un petit peu de colorant dans l'alimentation pour que la couleur soit maintenue. L'explication ne l'a pas trop mais la papille et les vaisseaux sanguins sont toujours présents à la base de la plume. Donc, si vous apportez une alimentation avec du colorant, elle va arriver jusqu'à la base de la plume et elle pourra peut-être par un phénomène d'absorption, un peu comme un buvard, rester dans la plume, remonter dans la plume et garder le pigment maximal. Pour bien voir la couleur, il faut qu'il y ait de la lumière. On dit bien la nuit, tous les chats sont gris. Donc, il va falloir une bonne source lumineuse, puissante mais pas trop. Quelle est la meilleure lumière et la meilleure puissance ? On estime qu'il faut environ 560 lux d'intensité lumineuse pour bénéficier d'une bonne perception de l'ensemble de la gamme des couleurs. Si vous avez au contraire une lumière plus forte, avec cette lumière plus forte, vous allez finalement perturber l'action des couleurs, écraser les couleurs, moins voir les différences entre elles. Et à l'inverse, bien sûr, s'il manque d'intensité lumineuse, vous aurez du mal à percevoir les couleurs. On sait très bien, par exemple, quand vous prenez un canardier rouge et que vous voulez le regarder en fin de journée, il va vous paraître beaucoup plus sombre que si vous le prenez vers midi ou en matinée. Et pareil, si vous le prenez en plein soleil, il vous paraîtra plutôt orangé. Bien sûr, quelle lumière est la bonne ? Alors, on a dit, pour avoir la gamme maximale de radiations lumineuses, rien ne vaut la lumière naturelle à la lumière du soleil. Donc, regarder les oiseaux en lumière naturelle, c'est s'assurer vraiment de leur vraie qualité de couleur, à condition, comme on l'a dit, que cette lumière ne soit ni trop forte ni trop ferme. Pour avoir, par contre, un flux lumineux régulier, on peut penser à utiliser des tubes néons. Donc là, vous aurez une puissance, une intensité lumineuse égale. En revanche, chaque type de néon n'envoie pas exactement la même gamme de radiations et aucun correspond exactement à 100% aux radiations de la lumière naturelle. Donc, attention aux néons. Quant aux lampes, que ce soit les ampoules à incandescence, les ampoules lèvres, etc., ce n'est pas bon du tout pour observer les oiseaux. Mais qui dit les lumières dit bien sûr captation de la lumière par votre œil. Et la partie de l'œil qui capte la lumière, c'est la rétine, c'est tout au fond de l'œil. Donc, la lumière va rentrer ici par l'iris et puis hop, prend la pupille et va vous rentrer jusqu'au fond de l'œil. Mais avant d'arriver à votre œil, il y a souvent des obstacles. Ce sont les lunettes et beaucoup d'humains portent des lunettes. Alors, bien sûr, vous comprenez que des lunettes de soleil ou des lunettes fumées, ça perturbe la perception des rayons. Mais il y a d'autres types de lunettes qui perturbent. Par exemple, maintenant, on fabrique des lunettes avec des traitements anti-lumière bleue. C'est-à-dire, ils sont faits pour ne pas recevoir la lumière bleue diffusée par les écrans d'ordinateur ou de tablette. Eh bien, ces traitements qui sont les verts, ils sont invisibles quand vous regardez vos lunettes comme ça et pourtant, ils vont filtrer les rayons et vont vous rajouter un petit peu de jaunâtre ou de béjâtre dans l'observation de la vraie couleur. Vous enlevez les lunettes, vous voyez un blanc parfaitement blanc, vous mettez ce type de lunettes, votre blanc va être légèrement beige. Donc, attention à ça. Également, un problème des lunettes, des lunettes vers progressifs. L'oiseau bouge toujours dans sa cage, donc quand vous avez besoin de cette lunette, vous essayez de fixer l'oiseau pour avoir la meilleure focalisation sur lui et l'oiseau se met à bouger et à nouveau, vous êtes dans une zone où la lunette ne vous donne pas exactement la bonne caractéristique, ça devient un petit peu plus fou. Donc, ce n'est pas ça. Mais votre oeil lui-même, ce n'est pas forcément un récepteur toujours fiable. Ici, au fond de la rétine, vous avez des cônes qui servent à recevoir les couleurs et vous avez trois types de cônes, les rouges, les verts et les bleus. Mais chaque humain n'a pas exactement les mêmes cônes en quantité ni forcément les mêmes proportions. Donc, il ne va pas recevoir pile pile la même impression de couleur que son voisin de table. Et pour arriver jusqu'à là, il faut que la lumière traverse. Ici, toute cette partie qui doit être absolument transparente. Alors, vous connaissez tous le fait qu'avec l'âge, la cordée va petit à petit s'opacifier. C'est ce qu'on appelle la cataracte. Des fois, il y a des débuts de cataractes qui sont imperceptibles, mais pourtant, déjà, il y a moins de lumière qui rentre. Ce n'est pas évident. Et puis, tout cela vous amène des informations par le nerf optique jusqu'à votre cerveau. Information dans l'air visuel et information dans l'air psychovisuel. Donc, il va falloir un cerveau qui soit à 100% de ses capacités, mais également entraîné justement pour savoir comparer les couleurs avec des couleurs qu'il a en mémoire. Alors, que faut-il faire ou que faut-il éviter ? Première chose à éviter, des perturbateurs du fonctionnement du cerveau, comme par exemple l'alcool, comme par exemple certains médicaments, notamment les anxiolytiques. Pour que votre cerveau soit à 100% de ses capacités, il faut qu'il soit bien reposé. Il faut aussi que vous ayez tous une bonne mémoire. Ce n'est pas si évident que ça. Et au moment où on observe les oiseaux et on doit les comparer, il faut surtout beaucoup de calme pour pouvoir faire fonctionner votre cerveau, sans qu'il soit perturbé et distrait de son activité. Pour conclure, on va dire que l'éleveur a sa part de responsabilité, c'est le sélectionneur. Il va d'abord sélectionner la qualité de structure de plume et il va sélectionner les capacités génétiques de ses propres reproducteurs vis-à-vis de la pigmentation, aussi bien sur le lipochrome que sur les mélanines. L'organisateur du concours, lui, il a sa part de responsabilité en choisissant avec soin l'endroit où il va faire pratiquer le jugement, le calme, le réclirement, et le juge, lui, il a tout le reste de responsabilité et surtout, n'oubliez pas qu'il vous a, vous et vos oiseaux, toujours à l'œuvre. Merci Christophe pour avoir fait passer la petite vidéo. On voyait que ça reprend des éléments dont on avait déjà parlé, mais ça les replace bien dans le contexte et j'espère que ça vous a été utile et que vous avez tous appris quelque chose parce que même moi, au moins que je l'ai fait, j'ai appris des choses. Est-ce que tu avais ton cerveau à 100% de tes capacités ? Non, moi, je n'ai jamais à 100% parce que quand vous faites venir un juge, vous ne voyez pas que souvent il a fait de la route. Des fois, il arrive très tôt le matin donc il s'est levé à 3-4 heures du matin. Quand j'étais jeune, on partait à 1h du matin des fois quand j'étais en or. On partait avec Uvel depuis l'Ancien et on attrapait le train à 2h15 du matin à Metz. Donc déjà, on faisait 50 km. On prenait le train à 2h du matin, on arrivait à 7h du matin, on jugeait et on repartait. Donc déjà, la fatigue est là. Après, l'alcool, non. Mais il y en a qui boivent à midi et donc l'après-midi, c'est plus dur mais les juges qui boivent beaucoup, il n'y en a plus. Ça se faisait beaucoup chez les juges belges mais ils sont tous morts finalement. Et les médicaments aussi. On est tous sous traitement contre cela. Donc on n'est jamais à 100% de ses capacités. L'environnement aussi, quand vous avez des passeurs de cage qui discutent ou qui viennent se mettre par-dessus votre épaule, ils perturbent. Et ce sont vos oiseaux sur la table qui pâtissent du comportement de ces gens. S'il n'y avait pas de passeurs de cage, il n'y aurait pas de jugement. Donc on est bien content de trouver des bénévoles. Donc ça, c'est le job de l'organisateur du concours de faire en sorte que le lieu soit bien choisi, que les gens soient briefés, qu'on leur explique que ça doit se dérouler comme ça parce qu'il y a besoin de ce calme et aussi de la fluidité du passager. Et non pas faire un seul coup plein d'oiseaux puis après un temps où il n'y a pas d'oiseaux parce que le juge sait qu'il a tant d'oiseaux à faire et que le temps file et donc il va accélérer et ce n'est pas bon pour le truc du cerveau. Le cerveau, et puis il y a ceux qui ont des cerveaux qui fonctionnent mieux et d'autres moins bien. Mais ça, c'est la vie. Mais ça, c'est un petit élément du jugement. La lumière a une grande importance. Voilà. Bon, je suis à l'écoute de vos questions sur certains éléments. Il y a une question sur le fait que la plume est un élément mort mais qu'elle peut se colorer par la suite. Je vais passer ça. Non, mais ça, tout le monde dit que la plume est morte et ce n'est pas vrai. La plume, c'est un élément mort par sa matière mais finalement, elle a toujours une édite propre puisque vous avez des barbes ou des barbulles qui vont s'user, qui vont se dégrader et puis après, il y a ce phénomène des pigments lipochromiques. La coloration continue et beaucoup de grands éleveurs encore il y a deux ans, les grands châtes du monde étaient persuadés qu'en arrêtant de colorer en octobre, ces oiseaux mosaïques avaient gardé la même coloration. Et c'est en comparant avec les autres qu'ils s'étaient rendus compte que non. Parce que quelqu'un qui continue à colorer a son lipo rouge qui reste en puissance alors que celui qui arrêtait la coloration en début novembre, des oiseaux en janvier ils sont un ton en dessous. On en avait déjà parlé la dernière fois. Moi je dis ça sous le nom d'effet buvard mais il y a sûrement quelque chose. Ça continue à pomper. Mais comment possible ? On ne sait pas. Mais c'est une matière la thératine qui doit quand même continuer à laisser passer des choses. Et après sur les changements de pigmentation je crois qu'on en avait aussi parlé. Donc je vous ai parlé de l'usure de certaines parties des plumes qui laissent apparaître des zones colorées qui étaient moins visibles avant comme chez la linotte ou chez le moineau mais quand vous avez des oiseaux qui d'un seul coup rentrent en plumage nuptial et n'ont que le front par exemple qui devient orangé alors qu'avant on tourne vert et qui n'ont pas fait de mu essayez de m'expliquer ça. Il y a eu quelques recherches mais rien de vraiment scientifique au Canada là-dessus sur le fait des émanations de phéromones sur la tête des oiseaux qui feraient que ces vapeurs de phéromones si je peux m'exprimer ainsi détériorent les couleurs. C'est possible aussi. Mais il n'y a rien de concret et scientifique là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur cette partie-là ? Donc ça a recadré quand même sur ce qu'étaient les pigments mélaniques ce qu'étaient les pigments lipochromiques comment est fait leur fabrication leur synthèse on est un petit peu simplifié mais bon ça permet de répondre à tous ces points-là. Parec-ci il n'y a pas de questions supplémentaires ? J'en aurais une pour la synthèse de l'omélanine brune et noire quand certains éleveurs donnent de la renouée polygonome pour les oiseaux qui sont noirs qu'est-ce qu'il se passe concrètement ? Est-ce qu'il y a une incidence sur cette bifurcation ? Ils disent que ça aide à avoir un noir plus profond est-ce que ça ça influe à ce niveau-là ou c'est autre chose ? On en parlait encore avec Patricerie hier toutes ces substances-là vont jouer sur la pigmentation bec et pat ça c'est certain mais la pigmentation bec et pat est indépendante de la pigmentation du plumage c'est pas les mêmes gènes c'est pas les mêmes boîtes synthèses non plus pour jouer sur le noir du plumage je suis même pas sûr que ça joue du tout et pourtant on vend des produits Black Mirror super black super brown c'est le même coup dans les deux boîtes alors ça doit éviter les carences ça c'est sûr donc les carences elles vont avoir un impact parce que c'est un manque d'éléments de base et donc la mélanine sera moins fabriquée ça c'est possible donc ça va faire qu'on aura la pigmentation maximale que le patrimon génétique peut permettre mais après ils s'orientent plus sur le noir ou plus sur le brun il y avait déjà des produits pour favoriser la fluomélanine ça ça a déjà été testé il y a longtemps moi j'avais expérimenté la cystéine dans les années 80 et la méthionine et la pyrosine achetée chère en pharmacie et il n'y a pas eu forcément d'amélioration d'amélioration par contre sur les pattes c'est vrai le polygonome ou les poudres équivalentes qu'elles soient vendues par les uns ou les autres en Espagne en Allemagne ou en France ça a un impact sur les pattes ça c'est vrai alors j'ai une question parce que si vous le donnez au nid déjà les oiseaux sordini n'est pas plus foncé j'ai une question du coup la polygonome mais lequel la renouée des oiseaux ou le persicaire parce qu'il y a des renouées il y en a beaucoup vous avez la vraie espèce on n'en sait rien du tout on ne le fait pas on fait que vous avez dit le grand buisson qu'il y a sur tous les bords de route alors ça c'est oui qui est très rampant à plat et difficile à arracher ça c'est la renouée des oiseaux pour nourrir des oiseaux beaucoup de petites feuilles beaucoup de petites feuilles la renouée persicaire c'est des grosses des grosses des grosses c'est ce qui a un temps était vendu partout parce que tous les éleveurs de Canaries achetaient les plantes moi j'ai essayé aussi et dans le sol argileux ça ne pousse pas non non un sol sec et caillouteux c'est une plante et la plante des allées des jardins elle ne poussera pas dans le jardin elle poussera dans une allée dans les cailloux typiquement le buisson est lancé vous pouvez arracher les branches ça donne ça s'étale ça s'étale ça fait un mètre carré par plante c'est la renouée des oiseaux ok alors maintenant on va passer par la partie de Stéphane donc tu vas faire ton partage écran il y a une question de Thierry Créboux sur la coloration des rhiniges sur les mosaïques problème d'alimentation ou de génétique je vais te répondre je vais te répondre l'alimentation certaine et génétique sûrement je vais te répondre je vais te répondre dans les rhiniges déjà l'alimentation c'est sûr que si vous donnez une alimentation à base de verdure d'oeuf de n'importe quelle source de pigments xanthophiles ou luthéine ou carotène bien sûr ça va rentrer dans les rhiniges au cours de leur croissance ça c'est évident y compris certains excipients qu'il y a dans les antibiotiques ou dans les vitamines après il y a peut-être des souches qui le fixent plus que d'autres et ça c'est sûr les oisillons qui se colorent ça vient souvent je ne vais pas contredire Jean-Paul je vais juste approfondir sur l'albumine des oeufs pourquoi on colore les femelles mosaïques bien évidemment comme les mâles jusqu'à la fin de nuit voire pour les mâles ou les femelles de concours beaucoup plus tard ce pigment se fixe dans la graisse et on sait très bien qu'après la nuit et en début d'hiver les oiseaux ont tendance à s'engraisser et lorsque les femelles tapent de l'énergie elles font fondre leur graisse cette graisse se redilue et passe dans le sang ce qui alimente l'albumine qui fabrique les oeufs des petits et donc pendant la couvée les petits se nourrissons de l'albumine sont aussi colorés quand vous cassez un oeuf de lipo mosaïque il n'a pas le même clarté l'albumine n'a pas le même clarté qu'un oeuf d'oiseau non coloré pendant sa période de mûre donc le petit poussin déjà a une base de coloration à ce niveau là ce pourquoi les femelles destinées à la reproduction je vous conseille d'arrêter de les colorer très tôt et voire entre guillemets d'essayer de purger avant qu'elles fixent ces colorants dans leur graisse l'autre paramètre il est génétique pendant très longtemps on a travaillé sur ces remiges qui avaient du mal à ne pas devenir blanches et qui étaient beige, clair voire plus ou moins foncé ça dépend de l'origine de l'oiseau si c'est un oxydé un mosaïque d'origine oxydée ou si c'est un mosaïque d'origine diluée la remige n'aura pas la même couleur et depuis une dizaine d'années certains roséloveurs ont réussi à sélectionner des oiseaux dont les remiges sont entièrement blanches sans effet frauduleux je m'entends sans décolorer par des procédés chimiques les oiseaux avant de les exposer voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors d'abord il y a pour le polygonome la réponse bien sûr ça a été sorti la tête et Stéphane Lebrou vient d'en venir le polygonome Auberti c'est Auberti celui-là moi je viens de trouver plutôt le polygonome aliculaire non le polygonome Auberti c'est sûr c'est sûr on a deux oiseaux alors je vais retourner sur la pigmentation c'est vrai que l'alimentation des femelles avant vous donc Stéphane vient de vous l'expliquer parce que dans l'oeuf au moment la femelle fabrique un oeuf elle va donc puiser dans ses ressources elle-même donc si elle a été colorée par les colorants rouges ou par les colorants jaunes c'est la même chose l'oeuf va lui-même posséder du colorant et l'embryon au fur et à mesure qu'il se forme va absorber ce colorant et l'avoir déjà à l'intérieur de lui et donc dès que ses premières plumes vont pousser elles vont pomper une partie de cette pigmentation donc ça c'est avant et il y a des éleveurs qui vont donc sélectionner leurs femelles de reproduction en n'en faisant pas de concours c'est comme ça ils arrêtent la coloration très tôt et même certains sont leurs femelles adultes ils ne leur donnent pas de colorant du tout à leur mule adulte elles sont en nourriture naturelle sans coloration c'est un moyen d'éviter ça après le deuxième moment c'est quand l'oiseillon est dans le nid de son premier jour de naissance jusqu'à ses 45 jours dès que vous donnez dans votre pâté ou dans votre eau des substances qui risquent de colorer ça va bien sûr les colorer et les réunir et après le troisième aspect c'est la sélection comme a dit Stéphane aujourd'hui on sélectionne des souches qui ont cette capacité à moins fixer le pigment ils n'ont pas l'ailes blanches comme une canarie blanche mais ils ont l'ailes crème hyper claire donc ça répond à cela j'en profite pour vous dire que vous avez des explications là-dessus dans le livre fait par Antonio Ravesens qui s'appelle les canarines hippocromes et l'édition française va apparaître au mois de mai elle est aujourd'hui en vente dans la boutique EOF comme France elle est en pré-vente le livre est à 39 euros et le livre est avec beaucoup beaucoup de photos de canarines hippocromes avec des gros plans etc et tous ces problèmes de plumage et de structure de plumes on va parler Stéphane après ou de pigmentation pour les mosaïques etc tout est traité dedans avec un même expérience d'un éleveur qui est en 30 ans de juge international derrière lui aussi qui voyage dans tous les pays et qui photographie beaucoup 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 d'oiseaux et donc il a un oeil très intéressant le livre est à la fois en français et en italien chaque page de texte est coupée en deux vous avez une colonne en français et la même colonne en italien c'est le même principe que le livre qu'il avait fait sur le chardonnay qui avait été traduit par la femme d'Hervé Gros enfin pas traduit mais supervisé et là pour la nation française c'est moi qui fais la supervision et pour la version italienne c'est Diego Crovace qui a fait la supervision de l'italien donc c'est quand même vérifié et le vocabulaire est adapté à nos façons de parler à nous donc je vous conseille d'avoir ce livre certains ont déjà dans la version originale qui était l'espagnol-languel c'est quoi un langage adapté à nous parce que des fois on a des termes de vocabulaire en français qui sont pas les mêmes en espagnol d'accord d'accord donc c'est fait pour être compris par un éleveur français je reviens juste un instant sur un paramètre qui fait souvent sourire et qui fait aussi le business et la fortune de tous ces fabricants de produits on est des très bons publics et on est très candid il suffit qu'à un moment donné dans l'année on entende parler d'un produit miracle et tout le monde se jette dessus or dans les oiseaux il n'y a pas de miracle il n'y a pas de secret ce n'est que de l'observation et de manière empirique dans les canaries parce qu'il n'y a pas eu d'études forcément très poussées de la connaissance empirique constatée au fur et à mesure des erreurs faites dans les élevages je m'entends c'est pas parce que vous donnerez ces fameuses herbes folles polygonium auberti ou averti à vos oiseaux que du jour au lendemain vous allez passer des oiseaux de moindre qualité à des superstars des podiums c'est faux c'est entièrement faux ce n'est pas parce que vous allez acheter la dernière patée miracle du commerce que vous allez gagner 4 points en concours c'est aussi faux c'est le fait de l'illusion nous achetons nos illusions mais la réalité est tout à fait différente la réalité c'est un travail de patience et de longue haleine et d'observation voilà ce que j'avais à dire par rapport à tous ces produits que l'on voit je reviens aussi sur ces fameuses poutres miracle je pense que ce sont des poudres qui sont très fortement et constituent un très fort pourcentage de vitamines pour éviter les écarts de vitamines ou les avitaminoses chez les oiseaux je ne pense pas qu'il y en ait chez les oiseaux et les survitaminoses ne leur feront pas de mal voilà ça permet de faire plus de bien à l'éleveur et aux espoirs de l'éleveur quel oiseau en lui-même voilà pour ça est-ce qu'on peut passer sur la partie que j'ai préparée en diapo alors pendant que tu manipules je lis là dit l'historien qui vous dit bonjour certains ont des parties cornées très oxydées sans soleil sans poudre aussi oui la sélection la sélection ou le fait que la personne de manière généralement en le voulant mais quelquefois sans le vouloir a sélectionné des jeunes dans sa souche qui permettent une expression maximale de le mélanine sur les parties cornées malheureusement les parties cornées ne sont pas liées aux parties du plumage ce n'est qu'un élément du jugement des canaris noirs noirs pastels etc mais ce n'est qu'un élément et ce n'est pas l'élément fondamental beaucoup se fixent là-dessus et ce n'est pas le point clé de la qualité de l'eau il va peut-être le pénaliser si il n'est pas assez oxydé il va rater la première marche du collium la deuxième ou la troisième mais ce n'est pas ça qui sera mis au premier coup d'oeil juger un noir ce n'est pas l'oxydation des pattes tout à fait je viens de voir un petit chat de Jean-Albert qui dit que la coloration des bruns est bien efficace pour les bruns j'ai vu beaucoup d'éleveurs de bruns j'ai parlé beaucoup avec des éleveurs de bruns mais au-delà de les avoir vus en espo j'ai été les voir chez eux et je ne pense pas que ça fasse vraiment quelque chose que l'on puisse accentuer et concentrer une coloration d'un lipochrome oui tout dépend de la coloration qu'on met que l'on puisse modifier que l'on puisse modifier la formation au niveau d'un polymère de protémiines j'y crois moins je demanderais vraiment à voir vous m'entendez ? oui on t'entend très bien ouais super enfin moi mon expérience en fait c'est Jean-Albert qui parle on voit très très nettement la différence moi j'ai vu chez Didier Vendérus par exemple pour le panneumé qui en faisait beaucoup ou quelques espagnols des oiseaux non colorés qui ont le fameux pigment allemand ça fait une sacrée différence entre les oiseaux la distribution de ce pigment ou la non distribution et quand tu ne les donnes pas à tes reproducteurs dans les volières tu vois vraiment la tonalité brune-rousse beaucoup plus importante quand ils ont pris le colorant enfin ça c'est mon expérience je ne sais pas je ne sais pas les oiseaux de Didier Vendérus alors il y a très longtemps qu'on ne les voit plus de mémoire ils avaient un gros défaut bien qu'ils aient soit très brun c'est que l'intérieur de l'écaille n'était pas blanche elle était brune à contrario pour avoir fréquenté l'élevage de Serge Oet à quelques reprises et avoir parlé avec lui sur sa sélection de faillots et son travail de faillots surtout à deux années consécutives où j'avais décidé d'élever des faillots aux mosaiques rouges je ne pense pas qu'il ait coloré ses oiseaux vraiment mais entre ce qui est dit ce qui est montré et ce qui est raconté il y a souvent de gros écarts je donne juste mon expérience à la visue que j'ai eu des oiseaux dans les élevages tu l'as vu mais après il faut savoir que tu comparais un oiseau de l'année qui avait reçu la pigmentation avec un oiseau adulte qui n'avait pas reçu et un oiseau adulte est toujours plus clair en effet donc c'est pour ça attention entre les boîtes que l'on voit chez les éleveurs et le saut du produit de la boîte à la pâtée et dans l'alimentation de l'oiseau moi j'ai tendance à dire je ne vois pas quel produit peut modifier la fabrication d'une mélanine quelle qu'elle soit alors peut-être certes peut-être mais mais j'ai des doutes j'ai des doutes non mais la question je pense que la question la sélection est pour moi primordiale ça c'est clair net et précis il n'y a aucun aucun sujet après c'est le petit plus qu'il va faire sur une table de jugement c'est ça dont je parle pour moi quand on colore des rouges ou qu'on donne de la luthéine au jaune pour les colorer en jaune on voit très bien qu'il y a une influence énorme donc je ne vois pas du lipochrome je ne parle pas je fais juste l'analogie Stéphane donc je me dis je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas agir sur la mélanine comme on agit sur le lipochrome voilà c'est le même phénomène de fabrication donc voilà c'est tout mais bon après après c'est que le meilleur gagne comme on dit nous on voit ce qu'on juge on juge un phénotype et on s'en fout complètement si malheureusement aujourd'hui s'il a été s'il a été nourri ou pas et comment il a été nourri oui mais là on n'est pas dans une réunion CNJF ni même OMG on est dans une réunion des leveurs qui cherchent à comprendre comment faire pour améliorer les oiseaux je ne peux je ne détiens pas la vérité et surtout pas la vérité malheureusement pour moi ce sont que des constants empiriques j'ai pendant quelques années ou voire dizaines d'années bourlingué partout en Europe chez les éleveurs qui avaient à l'époque des résultats et je n'ai pas constaté de miracle ni de grand secret voilà ce que je peux en retirer malheureusement dans notre hobby bien évidemment ce n'est pas un hobby de rente on n'est pas dans l'enlevage du poulet ou du canard ou de l'ADEM donc peu de recherches scientifiques sont faites parce qu'elles ont un coût phénoménal on ne peut que constater moi ce que je constate aujourd'hui après presque 40 ans d'élevage c'est qu'on est très bon public et qu'on ne demande qu'à croire à des produits miracles alors que les miracles il n'y en a pas beaucoup voilà c'est tout j'ai croisé l'avènement de plusieurs pâtés qui ont eu une apogée éphémère plusieurs produits miracles qui ont eu une apogée plus ou moins longue voire très longue et qui au final ne servent à rien on a eu la phase des graines qui a fognopadie etc qui ont enrichi les importateurs et les marchands de graines ponctuellement au final ça n'a pas changé fondamentalement les oiseaux hormis comme tu le dis Jean-Albert de colorer du lipochrome mais la formation du lipochrome n'est pas la même que la formation des protéines de mélanine qu'elles soient en phaéomélamine comme en mélanine donc c'est là où je mets les plus grandes réserves je préfère à dire attention validez bien votre sélection validez bien votre sélection faites très attention aux oiseaux que vous rentrez travaillez bien vos accomplements en compensation complémentaire ou d'accentuation et là vous aurez quand même des résultats à plus long terme fixés sur toute votre souche qui vous permettra d'envisager des meilleurs pointages ou des meilleurs réussites dans les concours je viens de voir de passer une question mais je ne l'ai pas lu Hervé tu peux me dire ce qui est passé s'il te plaît il y a une question de Monsieur de Berseille je ne sais pas si c'est son nom c'est son nom Monsieur Berseille alors les parties cornées perdent-elles un peu de leur couleur avec le temps il y aura d'autres jours après alors les parties cornées perdent-elles un peu de couleur avec le temps au final je ne sais pas parce que parce que j'ai depuis très longtemps plus élevé de noir ce que je peux dire c'est que les parties cornées restent beaucoup plus mélanisées que les parties plumées je ne m'entends pas Québec parce que dans l'éclairage aujourd'hui nous avons nous avons quand même tous des néons qui amènent certaines parties d'UV et ce sont les UV qui alimentent les parties de montée de mélanine sur ces parties-là la montée de mélanine sur ces parties-là certains qui travaillent comme Cyril qui je vois montre un oiseau assez noir pourrait éventuellement nous dire si les parties cornées s'usent ou restent colorées avec le temps alors vous m'entendez oui alors voilà un terrain noir de Bolivie qui est un cousin du Canary cet oiseau à la naissance il est tout rose il a les pattes toutes roses et le bec tout rose à la sortie du nid sans soleil sans UV sans vitamines et sans poudre de perlimpimpin cet oiseau est noir les pattes noires et le bec noir voilà c'était une parenthèse concernant les canaries noires j'ai observé comme le disait Stéphane que le gène ou les gènes responsables de la mélanisation des pattes et du bec et du bec sont bien distincts c'est-à-dire que certains oiseaux ont les pattes bien oxydées et le bec n'est quasiment pas oxydé certains oiseaux noirs ont le plumage très noir et les pattes très claires d'autres ont le plumage très noir les pattes claires qui foncent avec l'âge c'est-à-dire qu'à la sortie du nid les pattes sont grisâtres et à 6, 7, 8 mois les pattes sont noires ensuite les pattes redeviennent plus claires pourquoi je ne sais pas du tout je ne peux pas l'expliquer mais c'est ce que j'ai observé voilà je vous relaisse la parole donc qui s'est présenté maintenant Christophe tu es là il y a eu une question qui a été posée par Amine mais j'en peux donner la réponse par écrit donc on passe ok et après ça tu veux que je lance le powerpoint attends ou tu le fais voilà donc la question était sur les appellations des oiseaux je rappelle que l'appellation de couleur de l'oiseau c'est dans l'ordre des rubriques d'affiches de jugement et l'ordre des rubriques est fait par ordre d'importance d'abord c'est les rubriques de couleur et l'ordre des points qu'on donne donc c'est toujours le type parce qu'il y a 30 points pour le type maintenant la catégorie de 2 ans est jugée sur 15 points donc elle passe en 2ème dans l'appellation et la couleur de fond c'est-à-dire la tonalité d'hypocrome passe en 3ème sur 10 points donc avant par exemple on disait noir rouge mosaïque et maintenant on dit noir mosaïque rouge noir intensif jaune c'est par rapport à l'importance des points attribués sur chaque rubrique donc c'est toujours la mélamine en 1er maintenant c'est la catégorie en 2ème et de ce qu'on appelle la variété ou de l'hypocrome en 3ème ce qui fait qu'on est revenu à l'appellation que les gens parce qu'ils ont toujours dit je fais du mosaïque rouge alors en fait ils faisaient du rouge mosaïque et maintenant ils avaient raison de dire mosaïque rouge mais on a permuté l'importance des méreux c'est pour dire que vous savez que nos standards des canaries couleurs français le livre date de 2014 depuis il y a eu certains standards qui ont changé il y a eu surtout de nouvelles couleurs additionnées et donc il y avait des mises à jour qui étaient disponibles sur le site de la CNJF dès la semaine prochaine vous aurez gratuitement un e-book de 345 pages où les standards sont mis à jour et il y a 250 photographies voilà donc ça a pris quelques temps pour le faire le e-book est en train de se finaliser grâce au travail de Claude Crétuel qui est un juge exotique et qui est en train de me faire les derniers points avec les liens etc. ça a pris un certain temps c'est votre cadeau de Pâques profitez-en bien parce qu'il n'y en aura pas des années comme ça ça ne durera pas jusqu'à la Saint-Glain alors maintenant on va parler de plumes et l'expression de la couleur chez les canaries couleurs donc c'est la suite de ce qu'on a fait et Stéphane va vous le faire en direct live cette fois-ci oui donc c'est la suite de ce que nous avions présenté en début d'année toutefois il se peut que pour la première fois j'ai été confus pour certains je vais vous demander s'il y a des choses qui vous semblent confuses d'intervenir ou de garder vos d'intervenir en fin du diaporama et j'y répondrai volontiers donc effectivement je vais faire cette partie là va être beaucoup plus pratique moins théorique et moins scientifique que la première on va parler de la disposition des pigments sur les plumes des canaries et les caractéristiques que peuvent donner ces pigments et les différents rapports de la formation de ces pigments du hypochrome par rapport au standard et on passera à vos questions donc comme on l'a vu dans la première partie toutes les parties toutes les plumes sont des parties cornées mortes pendant lesquelles la mélanine le mélanine et le hypochrome se déposent pendant la formation de celles-ci une fois que la plume est entièrement posée il n'y a plus de diffusion dans les parties de la plume de l'hypochrome ou de de mélanine comme vous a dit Jean-Paul c'est uniquement de l'apparition par usure éventuellement sur certains oiseaux les plumes ont différentes formes vous l'avez tous vu chez vos oiseaux ou regardez la plume en fait différentes formes je m'entends elle a toujours une forme plus ou moins ovalisée mais qui peut être beaucoup plus longue et étroite ou beaucoup plus courte et large la zone de le mélanine est toujours le long du canal médulaire de la plume hormis le cas des ailes grises où il y a un refoulement de la mélanine et je vous entends de suite penser au faillot mais le faillot c'est la même chose le mélanine est absente par un gène mais elle est toujours le long du canal médulaire de la plume au niveau de la faille au mélanine par contre la faille au mélanine est souvent sur les parties périphériques de la plume je pense que la faille au mélanine se forme dans un deuxième temps et donc se dépose sur les parties périphériques donc au niveau de la vue de vos oiseaux que ce soit pour ce qu'on appelle les oxydés c'est-à-dire les noirs ou les bruns ou les agates le rapprochement au standard dépend de la vision que vous avez des mélanines et les mélanines dépendent de la forme des plumes que vous avez je m'entends en ce qui concerne les oxydés pour avoir une impression de mélanine large longue et alignée il faut que le mélanine prenne beaucoup plus de largeur sur l'axe médulaire de la plume donc pour avoir beaucoup plus de largeur on va augmenter la largeur de la plume ce qui fait que depuis quelques années ceux qui ont connu la transformation des oxydés il y a une vingtaine d'années il y a une vingtaine d'années ont demandé aux oxydés la même chose que ce que l'on demande aujourd'hui pour diluer hormis l'alignement des plumes l'alignement des stris on leur demandait des stris fines et longues il y a quelques années une vingtaine d'années on a modifié les standards on a demandé à ce que les stris et la mélanine soient beaucoup plus larges sur la plume sans envahir l'intégralité de la plume parce qu'il faut quand même afin de pouvoir analyser la stris une interstis sans interstis une stris n'existe pas on voit ça va faire des oiseaux entièrement oxydés entièrement bruns ou entièrement noirs lorsque vous avez lorsque vous avez cette mélanine qui est sur l'axe de la plume vous avez un refoulement et une diminution de la mélanine sur les parties extérieures afin d'avoir une forte concentration de mélanine bien évidemment vous allez sélectionner des oiseaux qui ont cette capacité de métaboliser cette mélanine de manière très abondante et comme elle est très abondante elle va continuer à être métabolisée à la fin de la formation de la plume ce qui fera que les parties périphériques des oiseaux sur la partie de la plume périphérique des oiseaux l'interstis sera aussi oxydé de moindre quantité bien évidemment mais elle ne sera pas aussi claire qu'un dilué on a souvent dans les oiseaux différents types de plumes je m'entends vous avez souvent par volonté d'accroître des mélanines en quantité en quantité de concentration de couleur une plume qui sans qu'on le veuille pour certains et de manière volontaire pour d'autres s'arrondit le fait que la plume s'arrondit en bout va vous créer une difficulté dans les barbules pour s'accrocher ce qui fera que vos mélanines en bout ne seront pas aussi visibles et alignées qu'elles devraient l'être vous allez créer des plumes complètement ouvertes qui n'ont pas d'attache de barbule et qui fait que le dessin sera moins net puisque comme vous l'a dit Jean-Paul tout à l'heure la lumière passe en dessous des barbes et par réflexion ne vous renvoie pas une couleur qui correspond au spectre cherché je m'entends à la couleur cherchée dans le spectre lorsque vous avez ces plumes qui se chevauchent mais qui ne se recouvrent pas entièrement la forme et la vue de la mélanine semblent diffuses et la couleur est perturbée dans la difficulté c'est de sélectionner avant tout un type de plume donc j'ai eu des questions sur quelle est la meilleure plume il n'y a pas forcément de meilleure plume il y a une plume adaptée au type d'oiseau que l'on veut faire bien évidemment si on va vers l'hypertype une hyper plume hyper large on aura difficulté puisque comme je viens de vous l'expliquer sur les barbules il y aura un problème d'attachement de barbules et de chevauchement de plume mais si on va sur une plume hyper fine hyper pointue nous aurons aussi une difficulté la difficulté étant que nous aurons moins de concentration de mélanine et des d'estries qui vont de plus en plus diminuer voire quelquefois disparaître dans certaines parties comme le cou ou la nuque ou la tête en ce qui concerne les dilués la recherche des dilués et vous allez le voir clairement sur les autres photos ce sont des mélanines beaucoup plus fines pour avoir des mélanines beaucoup plus fines et avec une interstrie beaucoup plus claire il faut travailler des plumes beaucoup plus fines la plume beaucoup plus fine est une plume qui dans sa largeur est dessinée un peu comme un fuseau ou une pointe de pinceau souvent on a entendu cette définition là de pointe de pinceau qui fait que la mélanine se concentre sur la partie centrale et laisse peu d'espace je ne sais pas si vous voyez ma souris peu d'espace sur l'axe médulaire et la périphérie de plume et cet espace là doit avoir le moins de concentration de mélanine possible pour avoir une clarté plus de clarté on le verra ensuite sur la disposition du lipochrome alors là vous avez des photos de Didier Bio qui ont au moins une trentaine d'années qui avaient étudié la disposition du lipochrome sur des rouges la disposition du lipochrome est disposée en même place que le mélanine or vous le voyez différemment si le mélanine est dense ou vers la périphérie de la plume si le mélanine est moins dense en ce qui concerne les lipochrome comme il n'y a pas de mélanine vous pouvez avoir la disposition du lipochrome sur toute la plume en ce qui concerne le lipochrome vous avez une différence de position entre des intensifs et des chimelles le chimelle le lipochrome ne va pas jusqu'au bout de la plume toutefois l'intensif le lipochrome va jusqu'au bout de la plume toutefois ça dépend aussi de la forme de plume pour augmenter la puissance du lipochrome vous comprendrez bien que si je prends une plume de cou où il y a des ouvertures comme ça la lumière passe et la diffusion de la lumière est absorbée et la réflexion est de moindre qualité que sur une plume beaucoup plus fermée qui va se chauvaucher et faire comme un tuilage et donner plus d'intensité à la couleur vous avez la même chose ici sur des plumes de cou où il avait voulu montrer la disposition de l'lipochrome sur le tiers supérieur de la plume et sur la partie de la rémige en ce qui concerne les rémiges de canaries mélaniques on voit bien la différence entre la répartition comme je vous disais de la mélanine entre un noir enfin entre un oxydé un noir ou un brun ou un didué qui peut être un agate ou un isabelle vous voyez bien que non seulement il y a réduction ici sur l'agate de la mélanine par rapport à la plume mais il y a aussi réduction de l'intensité de la mélanine donc un didué a deux choses différentes par rapport à un oxydé il a une réduction de l'emplacement de la mélanine sur sa plume et il a une réduction de l'intensité de la mélanine dans sa plume on va passer sur des photos ça va être beaucoup plus explicite le cas des noirs opales j'ai voulu en parler en premier puisqu'il y avait une question sur les noirs opales dans la première partie comme vous avez vu dans la première partie la mélanine se positionne sur la partie supérieure du plume la partie extérieure le fait d'avoir le gène opale dans le patrimoine génétique du canary fait que cette mélanine est refoulée vers le dessous de la plume ce qui fait que la mélanine ayant un effet durcisseur sur la plume de l'oiseau vous avez souvent dans le facteur opale une difficulté à maintenir un plumage correct surtout sur les flancs principalement des oiseaux en noirs opales ceci est une photo qui doit avoir plusieurs années parce qu'aujourd'hui les noirs opales ont bien évolué les largeurs de mélanine sont beaucoup plus larges sur le dos et nous avons des flancs qui arrivent à tenir par sélection on voit un mâle agathe mosaïque rouge alors pourquoi j'ai mis cette diapo parce que je voulais parler de deux facteurs l'influence de la mélanine chez un dilué ou chez un oxydé mais son positionnement et aussi le travail des mutations et la position du lipo chez les oiseaux depuis quelque temps beaucoup de gens se pâment devant des agathe qui ont des stris en poitrine et cherchent par sélection à obtenir des sujets le plus striés possible en poitrine la difficulté c'est qu'ils ne nous montrent pas le dos des oiseaux puisque de base un oiseau se juge par son dos et non pas par sa poitrine bien que ça soit un ensemble souvent on a sélectionné des oiseaux qui avaient des stris dans le dos mais aussi quelques barres de stris sur les flancs aujourd'hui cette influence de stris sur la poitrine est peut-être intéressante mais il faut surtout voir comment se comportent les mélanines sur le dos ce n'est pas le but essentiel à un canari de couleur d'avoir des stris sur la poitrine je vous rappelle l'existence des stris elles existent pour un effet de camouflage de dissimulation des oiseaux vu par des prédateurs de haut quand le prédateur regarde de bas comme toute comme toute proie possible il devrait voir une face plus ou moins blanche et non plus striée qui se permet d'être repérée on l'a chez le phénomène chez les poissons on l'a chez beaucoup d'oiseaux comme de mammifères alors le mammifère chassé par le bas non mais c'est surtout l'impact du haut où il y a l'apparition de mélanine qui permet non seulement la protection aux UV mais aussi la dissimulation le deuxième point est qu'il y a une dérive chez les lipochromes mosaïques le facteur mosaïque a été rentré par la joue dans le canari couleur d'espèces différentes je m'entends pour le rouge on a rentré le tarain aussi pour le mosaïque et dans les années 70 on a rentré le gloster le gloster et le tarain ont amené chez l'oiseau et on a capté ces jeunes-là pour le dimorphisme sexuel le dimorphisme sexuel engendre chez les lipochromes mosaïques que le mâle est un masque des points des éjections aux épaules et aux croupions et une coloration en forme de V sur la poitrine sachant que le blanc doit remonter du croupion jusqu'entre les pattes en ce qui concerne le reste du corps le lipochrome est bloqué au tiers inférieur sur une barre qui est sur le tiers inférieur de la plume on se rend compte qu'aujourd'hui par une volonté d'hypertite en voulant accentuer accentuer le masque des oiseaux en mosaïque on a augmenté la présence du lipochrome sur beaucoup de surfaces de l'oiseau en l'occurrence des oiseaux en grand masque ont souvent et encore sans qu'ils soient trafiqués je m'entends des présences de l'hypochrome rouge qui transpirent dans le dos dans les flancs et comme là on le voit dans la poitrine ils s'approchent plus d'un chimel que d'un vrai mosaïque ensuite sa forme de strie est typique de la forme de strie d'oiseaux de forme de plume je reprends la forme de strie de la tête comme souvent du dos est typique d'une forme de plume que l'on trouve dans un autre oiseau qui est le canarie de posture le gloster dont on verra une photo après en ce qui concerne la typicité des agates alors là ici nous avons pris la photo d'un agate topaz où la mélanine est encore plus concentrée sur l'axe médulaire de la plume mais on voit très bien que la typicité d'un agate et encore plus d'un agate topaz est fait par sa finesse de strie et des strie qui sont courtes et en quinconce contrairement à un noir où la strie je pense que c'est la photo suivante est beaucoup plus large alignée et longue si on peut comparer ces deux photos le travail des leveurs est forcément différent ici nous allons rechercher la fameuse plume fine étroite longue et enfin de plume pointue pour avoir cette forme de strie là et afin d'avoir la présence de mélanine dans le cou il ne va pas falloir aller dans des accouplements comme je vous le dis dans l'hypertype c'est à dire que cet oiseau doit être issu d'un incomplement de compensation qui qui fait ressortir cette mélanine forcément d'un oiseau dont la mélanine est forcément un peu plus large et d'un autre dont elle est forcément un peu plus fine si nous poussons à l'extrême la strie soit l'extrême dans la finesse la strie disparaît mais elle s'atténue en couleur si on va dans l'autre sens nous allons accentuer la largeur de strie et augmenter la couleur cet type d'oiseau là doit être travaillé différemment la plume recherchée est une plume plus large qui permet plus d'expression de mélanine sur la plume mais comme vous le voyez il y a quand même de l'interstrie seul on peut juger un oiseau s'il a de l'interstrie qui permet de mettre en évidence l'estrie la qualité de fixation de ces barbules fait la qualité la netteté d'estrie ce que je vous expliquais difficilement tout à l'heure si vous avez des barbules ouvertes en fin de plume bien évidemment vous allez faire apparaître l'interstrie de la plume de dessous et votre dessin dorsal paraîtra flou bien évidemment le fait d'accentuer la mélanine et de rechercher une mélanine extrêmement foncée et extrêmement présente vous fait accentuer la production et la sélection de cellules de cellules mélanocytes c'est donc par cette surproduction de cellules mélanocytes que vous allez avoir cette surproduction de mélanine qui vont apparaître aussi sur le poitrail de ces oiseaux là sur les bruns le travail a été différent le travail a été je parle des bruns classiques porteurs de failleaux pas classiques excusez-moi le brun classique c'est le même travail que le noir sur le brun porteur de failleaux ce qu'on recherche c'est l'augmentation et l'expression maximale de la failleaux qu'est-ce qu'un failleaux un failleaux c'est un oiseau mélanine oxydé dont le travail de la mutation failleaux fait disparaître le mélanine qu'elle soit noire ou brune et on cherche une oxydation maximale en failleaux mélanines de la périphérie de plumes oxydation n'étant pas le bon terme une expression maximale de la mélanine en périphérie de plumes ce qui donne dans les porteurs des oiseaux entièrement enrobés de brun contrairement à ce qu'on recherche dans le classique et dont quelques mélanines sont légèrement apparentes afin qu'un failleaux ait un dessin court ce qu'on appelait avant sous forme de lunule et dont l'intérieur doit être le plus blanc possible afin de ressortir par contraste il ne faut pas travailler sur une plume très large si on travaille sur une plume très large et très longue vous allez avoir des failleaux dont l'expression de la mutation va être ici non plus des lununes mais des stris larges blanches et si on travaille uniquement la surproduction de failleaux mélanines l'intérieur de la lunule c'est ce que je disais tout à l'heure va être légèrement beige l'intérêt pour travailler un failleau est d'avoir une plume courte légèrement arrondie pour faire une lunule beaucoup plus ronde qu'elle est sur celui-ci présente sur la tête et dont l'intérieur est le plus clair possible il y avait une question sur je ne sais pas si la personne est présente sur comment faire des failles au rouge j'ai tendance à dire la même chose que les jaunes ou les blancs la couleur de fond en hippochrome ne change absolument à rien sur le travail de la mélanie aujourd'hui dans les failleaux on s'est rendu compte que certains éleveurs avaient travaillé des intensifs de manière très intéressante et certains intensifs aujourd'hui présentent des stris en fait des stris des lunules et une expression très intéressante qu'ils n'avaient pas il y a quelques années puisque pour ceux qui s'en souviennent les failles au intensif étaient peu exposables il y a quelques années je pense que le travail par sélection sur des lignées de failles au chimel ou des lignées de failles au intensif doit avoir un effet bénéfique pour ce type d'oiseau là sur cette photo là vous avez un agat le mot rouge mosaïque ce qui vous permet de voir le travail de la mutation un mot qui est quasiment identique au travail de la mutation topaz hormis que la couleur de la mélamine est légèrement différente l'oiseau sont tous peu travaillés aujourd'hui donc on n'a pas pu bien voir l'évolution qu'on pouvait lui donner dans des oiseaux astris fines et surtout une astrie le plus claire possible on voit très bien que cet oiseau l'astrie gris clair qu'il a ne peut s'exprimer que si son fond est extrêmement clair ce fond clair comme je vous ai dit est dû à une sélection et un travail de la quantité de mélanine mais surtout de la forme du plumage il y a eu des questions sur le fait qu'est le plumage idéal j'ai tendance à dire il n'y a pas de plumage idéal dans les oiseaux tout dépend de la finalité que vous voulez obtenir et le type d'oiseau que vous voulez avoir un éleveur de noir ou de brun ne peut pas sciemment sélectionner une plume fine et longue il n'aura pas le résultat voulu par rapport au standard l'hypertype sur un noir c'est l'écaillage avec des plumes ouvertes dans le sens de l'oxydation maximale sur sa recherche d'oxydation maximale toutefois s'il réduit énormément l'astrie il va avoir un oiseau dont l'intensité de le mélanine diminue et l'astrie diminue ne correspondra pas au standard elle sera beaucoup plus fine un éleveur de dilué quelles que soient les mutations en miel grise et en faille toutes les autres mutations un éleveur de dilué ne travaillera pas comme un éleveur d'oxydé un éleveur de dilué travaillera sur une plume qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus pointue ce qui lui donnera une strie typique d'un oiseau dilué une mutation ajoutée à le type de base que ce soit l'agate ou Isabelle ne doit en aucun cas transformer l'expression du dessin je m'entends l'expression du dessin d'un dilué c'est fin et court donc si on rajoute une mutation sur un agate classique qui est un dessin fin et court on doit obtenir une couleur différente mais le dessin doit toujours être fin et court plus ou moins fin puisque on sait très bien que le mot le topaz réduit le mélanine sur l'axe médulaire mais il doit ne pas être transformé aux antipodes ici je reviens sur l'influence qu'a eu l'introduction d'oiseaux différents dans nos canaris couleurs comme l'homme détient encore 7% visiblement d'après ce que j'ai lu de gènes de l'homme de Cro-Magnon je pense qu'avoir quelques-uns d'entre nous on en a beaucoup plus mais détient encore dans son patrimoine génétique un pourcentage d'une espèce différente nous avons introduit durant les dernières décennies différents types et d'espèces différentes d'oiseaux dans nos canaris en l'occurrence on a introduit le terrain rouge pour avoir des dépos rouges on a introduit le gloster et comme vous le voyez là un canari qui était travaillé pour sa forme et sa posture on l'a introduit dans le canari de couleur qui est un canari qui est travaillé pour son dessin et sa couleur ça nous a permis d'obtenir des canaris d'hypocrome mais pareil nous avons gardé les avantages de ces oiseaux l'ont introduit mais aussi quelques-uns de leurs défauts en l'occurrence l'introduction du gloster dans le canari nous a permis d'avoir ces fameux mosaïques où l'expression du masque chez le mâle est très importante et pour lequel depuis une trentaine d'années nous accentuons d'année en année le fait d'avoir des masques de plus en plus gigantesques et on voit très bien que d'accentuer ça nous fait revenir vers une plume telle qu'elle était sur le gloster on peut comparer la plume de tête du gloster à celle de l'oiseau de droite et on voit très bien qu'elles sont similaires le problème de ces plumes ouvertes c'est que le dessin n'est pas net vous avez de l'écaillage en bout de plume on le voit sur le gloster il a quelques départs d'écailles sur ces bouts de plume plus particulièrement chez certaines agates on le voit de moins en moins mais on le voit encore cet écaillage en bout de plume et ces fameuses mélanines qui ne se finissent pas en pointe mais qui se finissent de manière carrée quand je parle de mélanine fine et courte voyez bien qu'ici sur ces deux dilués quelle que soit la mutation vous avez bien un espace entre les stris en interstris qui forme cette partie claire qui permet de ressortir la stris toutefois on voit sur l'oiseau de gauche que la plume est encore ouverte ce qui fait je pense qu'une fois l'oiseau non maintenu en main la stris va paraître légèrement floue certains disent poussiéreuse un dos poussiéreux la clarté et la netteté d'un dessin se fait par le fait que la plume sur la partie tiers supérieure doit être le plus serré les barbules les plus accrochées possible vous avez sur ce tableau les différents types de mélanine ça ça vient d'un confrère et collègue espagnol qui s'amusait à faire ces photos qui sont assez explicites sur les différentes mélanines et leurs différentes formes en fonction des mutations on voit bien là en haut à gauche que le noir a des mélanines larges sur une plume plus large que celle de droite qui est un agate dont l'intensité déjà en niveau couleur est légèrement moindre que le noir et dont l'interstrie est beaucoup plus clair par absence de mélanine de mélanine noire dans son interstrie et là on l'occurrence aussi de phyromélanine la phyromélanine sur les diluées est de moins en moins présente on en voit de moins en moins dans les oiseaux aujourd'hui en topaz comme le topaz accentue la finesse de mélanine on voit bien qu'elle est bien bien canalisée sur la partie centrale de la plume et que la plume est fine évidemment en un mot en pastel la forme de plume n'est pas forcément changeante par rapport au type classique le pastel la mutation pastel permet une diminution de la mélanine en couleur gris gris cendre et une légère diffusion dans l'interstrie de cette mélanine sans pour autant atteindre l'onyx nous avons aujourd'hui des pastels qui sont bien que l'on peut bien distinguer par rapport au topaz il y a quelques années le travail des pastels à vouloir les mélaniser de tonalités presque noires au maximum faisait qu'ils étaient peu comparables au type topaz aujourd'hui le travail s'est fait un peu de manière à faire que la tonalité est devenue beaucoup plus gris clair et on peut bien reconnaître les pastels dans les expositions aujourd'hui ou dans le travail de beaucoup d'éleveurs ces planches là vont nous servir je pense pour les questions qui vont venir ici sur ces deux dernières photos nous avons le cas d'un casier per type et j'ai vu cette année sur Facebook des photos donnant des cas d'oiseaux sur temps l'unique qui sont quasiment dans l'hypertype on voit bien que le travail de ces oxydés amène à accentuer de manière accentuer la production de mélanine de manière à ce que la mélanine envahisse quasiment toute la pluie et nous arrivons sur des oiseaux quasiment quasiment recouverts de mélanine sur la partie dorsale et n'exprimons plus de strie du standard est-ce que des influenceurs vont faire que le standard va évoluer est-ce que le standard va prendre le dessus et il va avoir un rappel à l'ordre afin de pouvoir revenir sur des oiseaux qui correspondent plus à ce qui est décrit dans le standard ça à l'avenir le dira ici en l'occurrence on voit bien cette accentuation et ce noir bien présent sur toutes les plumes or on voit aussi sur les parties latérales des plumes ce problème de disparition de barbules qui permet à ce que les barbes ne s'accrochent plus et laissent passer donc la lumière entre les stris c'est dommage qu'il n'y ait pas de tricerie il aurait pu nous commenter cette photo on voit là aussi un oiseau identique au précédent mais dont il y en reste encore de l'interstrie ce qui permet de mieux mieux voir la qualité de strie sur cet oiseau oxydé le nombre de stris est bien moindre que le nombre de stris d'un dilué sur les oxydés aujourd'hui on va en venir à avoir comme je vous disais quasiment plus de stris ou trois stris sur le dos alors que si nous revenons sur les dessins d'Agathe vous voyez bien que le nombre de stris est bien supérieur et ce qui fait la qualité de l'oiseau et sa correspondance au standard en ce qui concerne tout ce qui est travail des mutations et type de mutation qui fait l'objet de questions on va le faire en échange ça sera beaucoup plus simple déjà dans le chat il y a eu plusieurs questions au fur et à mesure il y a des questions des justices et des noms et ça revient un petit peu à ce que tu as dit à la fin chez les oiseaux qui ont de moins en moins de stris alors pour l'instant un canaricouleur mélanique classique doit avoir un instant stris et que pour qu'il y ait stris il faut contraste avec une interstris je rappelle qu'avant 1997 c'était des stris fines demandées tous les types de cataractes qu'ils soient noirs bruns Agathe ou Isabelle puis les standards ont été modifiés en 1997 sous l'influence des pays du sud c'est-à-dire l'Italie l'Espagne et puis le Brésil qui avaient une grosse caisse de résonance et donc on a dit après tout des oiseaux plus spectaculaires s'ils ont des stris plus larges mais dans le plus large on était du genre 40 à 50% de stris pour 60-70% interstris c'était déjà plus large que ce qu'on avait avant puis on est passé par 50-50 puis 60% stris 40% interstris et aux dernières réunions la France a proposé arrêtons de mettre des chiffres mettons simplement qu'il doit encore y avoir un contraste donc encore une interstrie visible et c'est ce qui est actuellement dans les standards et qui devrait être jugé en revanche quand on voit l'évolution de certains zones de concours on voit déjà que l'interstrie est de moins en moins visible et que par exemple le déstrié disparaît au niveau de la tête où nous n'avons plus que des plaques et en parallèle vous avez des éleveurs qui travaillent dans la voie d'essayer d'avoir des dos entièrement mélanlysés noirs ce qu'on appelle les all black ou des dos entièrement mélanlysés bruns ça serait des all brown mais là la voie est moins cherchée mais toujours sur les classiques sans rajouter des mutations parce qu'avoir un all black en faisant les noirs cobalt ou nix vous aurez le roseau qui sera uniformément noir c'est pas ça le but c'est sur des classiques avoir ces dos noirs et par exemple la face centrale on ne sait pas encore ça sera gris uniforme ça sera noir uniforme ou ça sera toujours avec des esprits noirs on ne parle pas des dos mais ce n'est pas le standard actuel or beaucoup d'éleveurs sont dans cette direction ou pas beaucoup on va dire quelques-uns mais ils mettent beaucoup de messages sur Facebook ils voyaient beaucoup ces oiseaux là et certains croient que c'est ça l'oiseau de concours idéal la réponse c'est non ce n'est pas ça donc faites bien attention entre les voies de recherche et ce qui est aujourd'hui l'oiseau de concours la recherche elle est nécessaire elle peut faire évoluer on est ouvert à ce qu'il y ait des classes différentes en France nous avons ouvert dans la section expérimentation les hall black donc si l'un ou l'autre d'entre vous veut se diriger dans cette voie il n'y a pas de soucis au contraire mais il faut savoir dans quelle direction aller c'est-à-dire quel type de plume travailler bien comprendre que pendant certaines années vos oiseaux ne pourront pas être forcément sur les podiums des championnats internationaux et autres mais pourquoi pas vous avez en Italie des gens qui travaillent dans cette voie et puis aussi au Brésil mais beaucoup se laissent impressionner comme quand on est parti sur d'astries larges tout le monde va dire ouais ouais c'est spectaculaire mais sans voir qu'il y avait aussi des défauts on peut avoir des stris plus larges mais l'oiseau est moins noir sa tonalité de stris elle baisse de ton ça se voit de plus en plus on n'est plus sur du noir on est sur un gris foncé en tracite mais c'est plus noir on a aujourd'hui les canaries agathe quand un noir de puissance et de brillance supérieur à celui d'un noir les agathe sont plus noirs que des noirs pour l'aspect couleur pas pour le détendu de la zone de la zone myanisée mais pour la tonalité donc faire bien attention à cela j'ai vu une question que Guy a posée la différence entre all black et monomélanique je rappelle qu'un monomélanique c'est un oiseau qui n'a qu'un seul type de mélanine ça veut dire qu'il n'a qu'un seul plaquage de noir il a des stris mais ça veut dire qu'il n'a que de l'humélanine noire il n'a pas de féomélanine ou pas de l'humélanine brune dedans il est pur pour le noir c'est ça ce que veut dire monomélanine ou serait pur pour le bras mais ça ne veut pas dire all black ou all brown alors attention au vocabulaire il y avait aussi pourquoi il ne faut s'orienter vers un canard et noir c'est un exercice donc c'est faisable je vais y répondre après il y avait une question sur la génétique les types de plumes alors effectivement Stéphane Daly là on n'a pas de règle génétique personne ne sait s'il met une plume fine avec une plume large s'il sort des intermédiaires ou s'il ne sort que des larges mais portant de plumes fines ça n'a pas sûrement marqué je sais comme ça alors le comportement génétique des plumes ce que je vais vous dire il n'y a rien de scientifique pourquoi ? parce que personne n'a analysé tout ce qui est cariotype en fait tout ce qui est patrimoine chromosomique des canaris en l'occurrence des canaris couleur contrairement aux poules ou aux poulets on sait très bien que si on additionne le gène KX53 avec le gène GV62 ça donnera ce type de poules ou ce type de facteur recherché aux oiseaux on ne sait rien c'est que de l'empirique l'empirique fait que je ne peux pas vous dire le comportement génétique des plumes ce que je sais vous dire c'est que l'amélioration des plumages se fait que de génération en génération il n'y a rien qui est un comportement type loi de Mendel contrairement à un facteur de mutation si vous croisez une plume large avec une plume fine vous n'aurez pas des plumes un oiseau de plume large porteur de plumes fines ou un oiseau de plumes fines porteur de plumes larges il n'y a pas toutefois votre poule d'oiseau a tendance puisque là il faut l'analyser sur le groupement d'oiseaux et pas à l'unité a tendance à réduire la plume en fonction de votre sélection la forme de plume est un travail spécifique d'éleveur et de longue haleine il faut que dans votre élevage si vous voulez obtenir des oiseaux à plumes large parce que vous travaillez de l'oxydé ou à plumage étroit et court parce que vous travaillez du dilué il faut que le poule global de votre élevage ait cette forme de plume bien évidemment les oiseaux de pointe qui représenteront 10% de votre globalité d'élevage auront les plumes qui auront le but recherché les 60 70% du reste 60% du reste auront une plume intermédiaire et le reste aura une plume à éliminer et d'année en année vous allez améliorer votre plumage pour obtenir celui voulu mais il n'y a pas en 3 ans la possibilité de changer de plume c'est faux la difficulté que vous allez rencontrer et la sélection que vous allez faire ne va se faire que sur votre propre lignée c'est à dire en co-sanguinité dans l'élevage des oiseaux contrairement aujourd'hui à l'élevage d'animaux de rente où la co-sanguinité n'est pas recherchée puisqu'on connait leur patrimoine génétique donc on peut accoupler des lignées différentes dans les oiseaux vous ne pouvez fixer les caractères que par co-sanguinité et par travail de votre souche je m'entends si vous avez des oiseaux déficients sur un paramètre et que vous achetez lors d'une expo ou un autre éleveur un oiseau qui semble avoir ce paramètre là ça ne veut pas dire que ce paramètre va passer dans votre souche quand vous allez accoupler ces deux types d'oiseaux ce paramètre va peut-être être absorbé dans votre souche et ne pas paraître comme il va pouvoir apparaître en première génération parce qu'il est dominant par rapport à votre sélection de souche comme il va pouvoir éventuellement améliorer ou tendance à améliorer sur plusieurs années rien n'est défini toutefois quand vous avez une souche que vous travaillez en sélection étroite attention aussi c'est toujours pareil il faut toujours faire attention aux extrêmes mais toutes les extrêmes sont mauvaises mais quand vous travaillez en sélection comme ils appellent les anglais en closing blinding vous allez sélectionner des paramètres et des facteurs essentiels qui seront propres à votre élevage ils ne font pas forcément passer dans un élevage autre voisin si vous échangez des oiseaux et visère ça si vous rentrez un oiseau dans le vôtre son influence sera comme je vous l'ai dit précédemment peut-être importante en première génération quoique et vous verrez au cours de plusieurs années si il avait vraiment été influent j'ai toujours en tête chez Jean-Paul Lenné un oiseau qui a été extrêmement influent dans sa souche d'opale il y a je ne sais plus combien d'années c'était le 254 de Michel Aurit cet oiseau a été un très bon complément à sa souche alors je vous parle d'un oiseau qu'a tracé encore aujourd'hui puisqu'il doit être dans tous les enfants qu'il a eu jusqu'à présent vos petits-enfants mais je ne sais pas Jean-Paul les jeunes sont dans toute l'Europe oui mais il y a combien 15 ans 20 ans mais plus que ça c'est en 94 ans oui donc c'est pas d'aujourd'hui mais vous dire et vous affirmer aujourd'hui on détient la vérité le comportement des plumes et un comportement mendéléien et si c'est faux c'est faux seul vous par expérience de votre souche et par par observation vous pourrez amener vos oiseaux par plusieurs années d'élevage et plusieurs générations comme vous le voulez est-ce qu'il y avait j'ai vu ça fait chuter la consanguinité fait chuter la reproduction mais s'il n'y avait que ça qui faisait chuter la consanguinité ça serait pas mal effectivement la consanguinité fait apparaître des points des facteurs intéressants et fixe des facteurs intéressants je vous rappelle que le cheval percheron n'aurait jamais pu et existé sans consanguinité effectivement le pendant la consanguinité fait apparaître des tares ces tares sont éliminées une tare qui est qui est vraiment embêtante c'est la perte de fécondité effectivement la consanguinité fait apparaître des têtes pointues chez nos oiseaux avec des plumes qui se relèvent derrière les oreilles et des têtes étroites et une perte de fécondité quand je parle de consanguinité on peut faire de la consanguinité étroite et ce qui fait apparaître souvent ces tares mais on peut la faire aussi en consanguinité large quand je parle étroite c'est frère-sœur père-fille mère-fils frère-sœur c'est des accouplements qu'on peut faire une fois de temps en temps quand vous avez des gènes très particuliers à fixer alors cherchez pas l'éthique c'est pas bien si vous faites de l'anthropomorphisme oulala de la consanguinité frère-sœur on est dans l'inceste soit dans les oiseaux ils n'en ont rien à foutre ça vous permet de fixer certains gènes dans votre dans votre souche il est un fait c'est que si vous faites père-fille ou frère-sœur pendant des années évidemment vous aurez de la consanguinité qui chute mais vous avez possibilité de travailler dans votre souche plusieurs lignées et d'accouper des cousins loin de terre à partir du moment où ils vont dans le sens que vous souhaitez je m'entends si vous souhaitez rechercher des plumes fines et de la mélanie fine vos accouplements doivent être sélectionnés avec des parents qui tendent vers de la plume fine si pour un critère ou un autre vous allez vous chercher je parle de la carte à mélanie fine et parce que vous avez trouvé un super mâle qui a fait 94 points dans une expo et vous le rentrez comme ça de manière inopinée dans votre souche sans avoir à analyser les critères de plume et complémentaires à votre souche vous allez foutre un bordel phénoménal ça c'est évident mais c'est dans tout type d'élevage pareil c'est dans tout type d'élevage pareil l'entrée ou la retrempe ce qu'on appelle retrempe dans une lignée c'est à dire aller chercher un sang extérieur ce qui est quand même difficile dans certaines couleurs de canaries quelle gâteau pâle n'a pas le sang de chez Jean-Paul aujourd'hui en Europe ou dans le monde quel failleau n'a pas le sang des oiseaux de Serge Ouellet Serge Ouellet en l'occurrence dans les faillaux a pendant 17 ou 18 ans jamais jamais introduit un seul oiseau étranger à s'aligner dans ses accouplements et pourtant il faisait du 5 ou 6 de moyenne et il maintenait il maintenait le haut des podiums à ce jour certains espagnols ont repris sa souche si on peut dire reprendre sa souche parce que s'il n'y a pas l'œil de l'éleveur c'est jamais forcément le même type d'accouplement mais je n'ai pas entendu parler de baisse de fécondité énorme par contre évidemment les oiseaux se ressemblent tous par les caractères fixés votre travail d'éleveur est d'arriver à fixer des caractères sur une quantité importante d'oiseaux ce qui vous fait la qualité d'élevage un éleveur ne se juge pas à l'unité sur un oiseau une qualité d'éleveur se juge sur un ensemble d'oiseaux et un ensemble d'oiseaux répété sur plusieurs années est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus ? je voudrais pour finir la phrase que tu viens de terminer Stéphane dire qu'on ne récompense pas assez les stames ils sont pour moi l'exemple même d'une souche stabilisée chez un éleveur surtout à répétition c'est dans plusieurs types qu'il arrive à montrer des stames vraiment superbes ça c'est un élevage stabilisé une souche qui existe et un champion d'un couple au hasard pris par moi qui ne suis pas éleveur de canaries et qui irait chercher deux oiseaux chez vous et qui fait 80 passe points c'est pas un élevage c'est un coup de bol d'abord c'est les oiseaux des autres c'est pas les vôtres les oiseaux achetés chez les autres donc une touche très importante alors dans beaucoup excuse-moi Hervé dans beaucoup de types d'élevage on essaie à récompenser l'éleveur par différents moyens les éleveurs de chiens par exemple quand vous avez un chien acheté dans un élevage et que vous allez présenter en compétition vous obtenez quelquefois le podium certes mais dans toute exposition de chiens il y a ce qui est appelé grand prix d'élevage grand prix d'élevage c'est pour favoriser l'éleveur proprement dit de cette race et de cette lignée de chiens on appelle ça grand prix d'élevage c'est sur 5 chiens identiques issus de 3 nichées différentes qui sont mis devant le juge le jour du concours effectivement nous le fait de Stam qui était initialement partie des oiseaux de champ peut être très intéressant pour avoir 4 oiseaux identiques qui reflètent la qualité et l'homogénéité de l'éleveur qui présente je rajouterai tout à l'heure quelque chose sur la vue des oiseaux parce que c'était important par rapport à la vision des oiseaux mais j'y reviendrai tout à l'heure là on est vraiment sur la sélection et la génétique je vais répondre pour les Stam effectivement la notion de Stam c'était l'harmonie c'était au départ chez les Canaries du Harts la notation je dis des Stam n'est plus basée sur l'harmonie réelle et visuelle des oiseaux mais sur l'harmonie de pointage ce qui fait que si quand c'était une harmonie visuelle ça traduisait exactement la valeur de sélection et l'homogénéité dans l'élevage aujourd'hui on a des Stam y compris Champagne du Monde où vous avez 4 oiseaux avec 4 phénotypes différents ils sont très différents visuellement et donc ça ne traduit plus vraiment la valeur de l'élevage c'est une dérive qui est constatée aujourd'hui l'harmonie mathématique au niveau de la com ça fait déjà très longtemps qu'elle existe en France ça fait plus de 20 ans qu'on l'applique mais la dérive c'est dans les 5-6 dernières années pour notamment les nouvelles séries où les gens mettent 4 oiseaux parce qu'ils n'ont réussi à faire que 4 oiseaux oui 3 mâles une femelle on l'a eu avec les mâles et femelles on a maintenant mis dans les critères que ça doit être vraiment le même sexe mais à condition d'être certain que c'est le sexe parce que ce n'est pas forcément des oiseaux tous avec un dimorphisme sexuel flagrant mais on l'avait dans les flancs blancs par exemple moi j'ai déjà vu des femmes de mots blancs y compris Régio avec 3 mâles et une femelle dedans avec un oiseau qui était plein de féos 2 qui étaient très très contrastés et puis 2-3 c'est la femelle et ils arrivaient à faire quand même 4 fois 89 points plus 6 points d'harmonie et ils faisaient 362 champions parce qu'il n'y avait pas de compétition en face dans les évages de rouge de jaune etc c'est pas comme ça parce qu'il y a tellement de compétition il y a 40 ou 50 stams en jeu donc ils sont bons et en harmonie mais je parle dans les nouvelles mutations où on a perdu ce critère de ce qui est vraiment un stam alors les vieux juges jugent toujours à l'oeil et à l'harmonie je pense que Jean-Albert il est comme moi quand il regarde les stams c'est l'harmonie mais il y a des juges beaucoup plus récents qui eux ils appliquent la règle c'est les points 4 fois 89 ça fait 6 harmonies donc nous on applique la règle mais des fois quand il nous choque le stam on se débrouille pour qu'il ne fasse pas quand même 4 fois le même pointage mais c'est comme ça en fait tout dépend ce que vous voulez être est-ce que vous voulez être un compétiteur ou un éleveur je pense que de faire des oiseaux c'est quand même un travail hyper égoïste une passion hyper égoïste qui pour la plupart du temps on va dire à 95% du temps vous êtes chez vous devant vos piafs donc c'est quand même plus favoriser un travail d'éleveur que d'aller chercher à gagner et à gratter des points sur un podium parce que comme dit Jean-Paul suivant les juges il y a différents pointages et d'appréciation d'oiseaux et suivant les influences des pays de gros éleveurs enfin de gros éleveurs je m'entends d'éleveurs très influenceurs les types d'oiseaux peuvent changer or la base d'éleveurs d'oiseaux c'est d'avoir une signature au travers des animaux que l'on fabrique puisque nous ne cachons pas la vue on est des fabricants d'oiseaux on dirige et on essaie de maîtriser ce qui est difficilement maîtrisable qui est la génétique le fait d'exposer des oiseaux ponctuellement alors je parlais à titre perso je m'en foutais le fait d'avoir une signature sur une globalité d'oiseaux d'élevage qui soit reconnaissable quel que soit le type de concours ça c'est important ça veut dire quoi ça veut dire que vous devez juger pour des oiseaux qui vous font plaisir d'abord à vous par rapport à un standard mais d'abord à vous un standard et travailler vos oiseaux pour arriver à un résultat homogène pas essayer alors ça ça n'existe pas ou ça existe peu ce sont des éleveurs champions qui sont des étoiles filantes arriver à faire un champion une fois dans sa vie c'est super facile être champion 5, 6, 10, 15 ans d'affilée sur le même type d'oiseau c'est quand même beaucoup plus difficile et ça montre la cavilité non seulement de l'éleveur de sa persévérance et de sa vue du standard et du travail qu'il peut avoir en face pour arriver à ce type d'oiseau j'en reviens sur le fait de l'homogénéité et le travail des oiseaux je voudrais bien que le fil conducteur d'aujourd'hui soit bien clair il n'y a pas de miracle il n'y a pas de secret c'est du travail de longue haleine et de sélection il y aura des tétracteurs il y aura des gens qui seront d'accord avec moi il y en aura qui seront contre mais la finalité et quand on va au-delà de l'oiseau tout type d'élevage c'est du travail de sélection et d'homogénéité les pigeons voyageurs sont marqués par quelques grands noms qui ont fait au fil des ans leurs marques de fabrique de certains types de pigeons alors avec des fortes qualités puisqu'ils sont reconnus pour ces qualités-là mais quelques dépôts aussi je suis allé visiter un éleveur de l'hippon mosaïque rouge il y a quelques années en Portugal qui avait sans doute d'excellents d'excellents l'hippon mosaïque rouge qui avait forcément à cette époque-là c'était assez novateur des rémiges blanches il s'avère que dans sa souche il avait extrêmement sélectionné puisque ça faisait une dizaine d'années et qu'il n'avait rien rentré il sortait malheureusement des oiseaux aveugles c'est la rançon et l'état qu'on peut faire apparaître lorsqu'on travaille trop en consanguinité mais ce n'est pas à bannir il faut en être conscient éliminer les oiseaux à tard ou essayer d'éliminer à tard mais continuer à persévérer à fixer ses caractères et pas partir aux antipodes la ligne conductrice ou le fil d'Ariane doit toujours être l'oiseau que vous pensez idéal est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors là il y avait une question c'est y a-t-il une influence du huppé allemand dans une souche donc le huppé allemand il en a été parlé dans la conférence faite par François Jardin sur les postures le huppé allemand c'est un canarie de couleur avec une huppe sur la tête mais il a quand même une forme de tête plus étroite que le canarie de couleur pour que la huppe puisse avoir la dimension et la forme exacte donc si vous voulez élever des canarines de couleur de concours il ne faut pas travailler avec des huppés allemands René Thomas l'avait très bien expliqué cette fois-là en disant que lui quand il jouait au niveau de son club local et parfois de l'île régionale il exposait ses oiseaux non huppés il faisait des jaunes ou des blancs il dit ça passe 89, 90 points parce qu'il n'y a pas de concurrence et quand vous allez aux champions de France ou aux champions du monde ce n'est pas des oiseaux issus de lignées de huppés allemands qui vont gagner en canarines de couleur donc il faut savoir ce qu'on fait soit on fait du posture habituellement et on prend des canarines de couleur bon en couleur mais avec une forme de tête un peu spéciale pour avoir la meilleure huppe sur la meilleure couleur mais on ne fait pas habituellement pour faire des championnats de canarines de couleur par rapport au croisement je voudrais aussi ajouter un point au croisement des couleurs une époque où peu d'entre vous ont reconnu on pouvait travailler des mutations et faire des retrempes ou sur certaines mutations on pouvait revenir sur le type classique afin d'améliorer la mutation j'ai connu la mutation topaz particulièrement parce que je l'ai connu les topaz agates que vous voyez aujourd'hui à l'époque ils ressemblaient à des bâtons de caramba ils étaient couleur caramel sans stris à cette époque là j'ai connu les oiseaux à mélanine centrale on pouvait aisément ramener ou aller chercher dans du type classique le fait d'améliorer les mutations à aujourd'hui les souches ont été travaillées d'une telle manière et je pense sont arrivées à une sélection tellement importante qu'il est peut-être peu intéressant d'aller retremper ces oiseaux mutés dans des souches classiques je reviens à ce qui avait été dit sur la première fois est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut élever des porteurs bon ça c'était une question auxquelles j'avais répondu et j'y voyais peu d'intérêt mais il y a aussi peu d'intérêt à aller chercher dans des classiques des qualités pour améliorer une mutation en clair si vous avez des topaz mosaïques rouges à améliorer aujourd'hui il y a peu d'intérêt à aller chercher dans les agates mosaïques rouges il y a plus d'intérêt à aller chercher chez un autre éleveur de topaz mosaïques rouges pourquoi ? parce qu'il y a des paramètres qui auront été sélectionnés chez un éleveur de topaz et qui ne sont peut-être pas sélectionnés chez un éleveur d'agate en l'occurrence la forme de plume recherchée ou bien même l'interstrie chez certains éleveurs d'agate qui est encore mélanisé et la surmélanisation et cette recherche de noir très profond et brillant chez un éleveur d'agate qui en arrive par extrême à mélaniser les parties cornées n'est pas forcément intéressante à rentrer chez les topaz parce que cette surmélanisation chez le topaz amène une interstrie qui est grisâtre plutôt que blanche blanc gris extrêmement clair voilà un exemple parmi d'autres est-ce que Anthony t'as posé une question mais j'ai pas tout lu parce que j'ai pas tout lu il est parti Anthony il a dit au revoir Anthony c'était l'initialement je suis là c'est l'initialement Anthony Germano c'était le fait de tourner en consanguinité ce qui avait intérêt à rester longtemps dans la même souche tout dépend comment tu le travailles on travaille avec des caractères marquants de souche il y a-t-il un risque de travailler uniquement en circuit fermé on y a répondu on revient au type d'élevage les anglais sont beaucoup plus férus que nous parce que beaucoup moins sentimentalistes que nous par rapport aux animaux ce pourquoi les anglais sur tout type d'élevage d'animaux ont été toujours beaucoup plus pointus ça ne les gêne pas d'abattre un chien à l'âge adulte parce qu'il ne correspond pas au standard par exemple et là en l'occurrence je pense au port d'Hercoli qui est aujourd'hui un chien extrêmement répandu mais dont les racines sont en Angleterre et en Irlande et où la sélection était drastique et quand j'entends drastique beaucoup d'éleveurs ont beaucoup de cadavres de chiens au fond de leur jardin sans aucun souci sans aucun sentiment et donc en l'occurrence la sélection doit ne pas croiser l'aspect sentiment ils ont défini les types d'élevage par des termes anglais le premier c'est quand vous ne faites pas de sélection ça s'appelle l'outbreeding vous allez toujours chercher ailleurs ce qui est monsieur le voisin pour rentrer chez vous rarement vous avez des bons résultats il y a un effet qui est connu en génétique qui s'appelle l'effet thérosis c'est à dire que croiser ces deux souches vous permet la première année d'avoir peut-être un champion mais ce n'est pas durable dans le temps après il y a l'effet line breeding c'est à dire vous travaillez en ligne le couple de base puis le père sur la fille le père sur la petite fille le père sur l'arrière petite fille tant que le père peut avoir une fertilité quelconque ça s'appelle du line breeding ce fait là amène que plus vous descendez les générations plus les oiseaux ont le même pourcentage de patrimoine génétique que le père à côté de ça apparemment d'autres éleveurs évoluent plus vite que vous et donc le champion de 1900 ou 2015 n'est pas forcément le champion de 2020 parce que la conduite d'élevage a fait que les oiseaux ont évolué pendant 4 ou 5 ans ça c'est le line breeding le in breeding est une forme d'élevage où on travaille à l'intérieur de sa souche par lignée c'est à dire qu'on démarre avec un mâle et deux femelles par exemple et on fait des lignées et on croise les latéraux cousins cousines etc sans forcément être très court en consanguinité être très court c'est faire perfil et de temps en temps on va faire dans le line breeding de la retrempe on va aller chercher un oiseau que l'on rentre dans sa souche que l'on essaie sur un ou deux femelles alors on rentre mâle ou femelle peu importe les choix il est toujours intéressant de rentrer un mâle les femelles étant plus particulièrement importantes dans la sélection de leur propre élevage pour des raisons que j'ai évoquées l'autre jour et qui pour ceux qui n'étaient pas là les femelles détiennent dans l'ovule des parties d'hérédité que ne peuvent pas transmettre les mâles par les spermatozoïdes donc dans le line breeding on va aller chercher de manière épisodique un oiseau qui a les caractères qui vous manquent ou qui semble avoir les caractères qui vous manquent et on essaie de voir si ces caractères peuvent rentrer dans votre lignée et marquer la lignée et ainsi capter ces caractères comme on a d'ailleurs capté les caractères des oiseaux d'autres espèces ou d'autres races qu'on a rentré dans les canarines et je parle d'austères ou autre et après il y a le closing-blending donc là vous travaillez uniquement en circuit fermé sans rien introduire du tout jusqu'à arriver au bout du bout c'est-à-dire les oiseaux où il y a une dérive physique à tête pointue en manque de fertilité ou avec des tares physiologiques comme par exemple chez les chevaux de course où il y a de suite un problème cardiaque ou un problème sur le train avant Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ? Il y a une question de Yannick Pinset Est-ce que l'on peut croiser un canarie porteur de blanc avec un gloster pour sortir du gloster blanc avec les années ? Là c'est un peu comme j'ai répondu tout à l'heure pour les épis allemands il faut savoir ce qu'on veut faire le canarie gloster c'est un canarie de forme donc il y a aujourd'hui chez les glosters bien sûr la couleur de base c'était le jaune le blanc et les panachés vert ou bleu après il y a le cinnamon qui est le blanc qui a cette classe de concours et puis après il y a des gens qui aiment faire des glosters avec d'autres couleurs mais ça c'est pas pour un débutant et c'est surtout pas pour avec un résultat à l'échéance deux ans ou cinq ans c'est huit ou dix ans parce que vous travaillez sur une forme de plus différent un autre d'être plus court un autre d'avoir plus de volume pas de coût donc il n'y a rien avec le canarie couvert donc ça c'est c'est à faire en parallèle pour s'amuser et avec dix ans si je commence en 2021 je vois un résultat en 28 ou 30 c'est encore pas garanti ça a été la même chose quand on a rentré le glossaire en canarie couleur on a obtenu des avantages sur l'aspect par exemple du masque des mosaïques on a créé ces masques mais avec toutes les dérives sur la forme de plumes qui a eu des conséquences les kiffes etc on avait plus de dix ans sans débarrasser donc j'ai pas à recommander aux apprentis sorciers il faut déjà mettre dans ce qu'on a dit des patrimoines rentrés dans les canaries il a cité beaucoup le terrain rouge des venezues là mais il y a aussi un oiseau qui a été croisé souvent avec les canaries c'est le sorincin et lui aussi a eu une influence à la fois dans la forme de la plume et dans la couleur des oiseaux et notamment peut-être pour le mosaïque il serait aussi intervenu dans les mosaïques et après tu as le sort de l'astère et alors le sort de l'astère plus récemment qui est justement un élément d'oiseau qui apporte beaucoup de noir et d'interstries moins visibles ça c'est beaucoup plus récent ça c'est croisement fait depuis une dizaine d'années mais à chaque fois on entre un patrimoine génétique différent à 50% dans votre souche ce patrimoine génétique peut avoir une influence visuelle immédiate mais il peut l'avoir à plus ou moins long terme on parlait de l'expression d'une mutation est due à deux paramètres essentiels et différents les gènes correspondent à votre mutation proprement dite et l'intégralité et la grande quantité pardon de gènes qui n'ont aucune action visuelle mais qui sont plus ou moins bloquants par rapport à votre mutation je prenais le cas à la dernière conférence des vaches à lait les vaches laitières et en l'occurrence la roche-tagne puisque c'est celle qui est le plus travaillée au monde aujourd'hui où on connaît son patrimoine génétique sur le bout des doigts et on sait très bien qu'aujourd'hui les gènes favorisant le lait on est arrivé au maximum de leur sélection et que la sélection à aujourd'hui se porte sur l'élimination des gènes bloquants plus on élimine les gènes bloquants plus le gène de la mutation est une expression chez les vaches à lait on gagne 40 ou 42 litres de production de lait par an sur une vache qui en fait 10 000 en moyenne aujourd'hui ce qui est très important ça est très important donc chez les canaries c'est pareil votre sélection sur un type d'oiseau ou de plume bien évidemment et surtout de type de plume et de mutation doit porter et ça vous n'en êtes pas ou peu conscient sur l'élimination de gènes et en l'occurrence de gènes bloquants autre question il y avait surtout une réponse qui avait été faite par Jean-Marc Polakowski qui disait bien qu'il y aura du boulot avec cette histoire de glospère au moins deux décennies lui il n'hésite pas à dire que c'est loin mais il a de l'espoir il a de l'espoir il a l'espoir de vivre vieux monsieur je pense que c'est important de dire à des débutants ne partez pas en croyant que vous allez trouver la solution dans trois ans non dans dix ans il y a déjà des gens qui l'ont fait avant vous et qui pourraient déjà vous fournir l'oiseau intermédiaire que vous améliorerez après tout dépend le glospère blanc il existe ça fait 27 ans que l'on voit le glospère blanc c'est pas ça c'est pas la peine de revenir sur un canary couleur c'est bien Hervé tout dépend de la finalité que cherchent le jeune éleveur bien sûr est-ce que c'est une finalité à très court terme de satisfaction immédiate à savoir j'achète des oiseaux je vais être champion et c'est ma finalité d'éleveur je vais être champion sous deux ans parce que je me crois le meilleur parce que x raisons ou est-ce que c'est je rentre dans ce hobby parce que j'aime ce type d'animal je me fais plaisir et je vais faire un long chemin afin d'arriver à ce que je veux et je trouve ma satisfaction dans ce long chemin d'élevage j'ai levé du topaz pendant 30 ans bien évidemment que j'avais espoir tous les ans d'être champion du monde voire faire ondo stress pour certaines fois où j'avais des topaz de mosaïques jaunes que j'avais contribué à créer d'ailleurs mais avec le recul le vrai plaisir je l'ai tiré de ces 30 années à voir évoluer mes oiseaux et à partager avec mes amis ou les gens qui ont partagé ma passion et avec qui j'ai pu échanger et qui sont souvent devenus des amis alors je reprends le fil des questions Yannick Pincet qui a posé la question il vient de nous donner la réponse de son problème oui mais pas beaucoup en Tunisie il est en Tunisie on a des non non il n'est pas en Tunisie il répond au fait qu'il n'y ait pas de jeunes dans la houville c'est une question d'accord je n'ai pas compris voilà non 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 alors il y a Stéphane qui avait Stéphane Ferruel qui avait levé il y avait deux personnes donc c'était par rapport au up allemand donc savoir garder pour la couleur jaune qu'il soit bien jaune parce que j'ai un peu de blanc dedans et je voudrais savoir pour garder la couleur déjà pour répondre à ta question qu'est-ce que tu appelles un peu de blanc dedans c'est des chimènes ou des intensifs alors je ne sais pas si ça vient de chez Ron et Thomas donc voilà dans tous les couples que ce soit même pour lui par allemand tu dois croiser l'intensif et un chimènes d'accord donc j'ai un blanc et j'ai un jaune donc voilà donc ton jaune c'est l'intensif et le chimènes le blanc il ne va pas te le montrer qu'il est intensif ou qu'il est chimènes d'ailleurs la question a été posée par quelqu'un mais par le croisement que tu vas faire tu vas savoir si ton jaune est un chimènes que tu croises le blanc et que tu n'as que des chimènes dedans dans les petits jaunes qu'il y aura tu sais que ton blanc était aussi un chimènes masqué si tu sors de l'intensif tu vas faire l'intensif après pour avoir la pluie bien informée je pense plutôt d'avoir des oiseaux chimènes d'accord j'envoie une photo Dominique Chape était là c'est comme tous les jaunes et ça a été dit dans l'exposé que j'ai fait il y a des pigments de la donnée et après c'est une sélection mais quand tu lèves lui pénalement la note de couleur est donnée par un juge posture qui ne connait rien en couleur donc lui il se voit adopter que la couleur est suffisamment prononcée et vive d'accord non je t'étais pour ça il n'a rien de tout ça d'accord ok enfin moi je n'ai pas de questions je voulais simplement dire que comme disait Stéphane tout est dans le travail on ne peut pas travailler un brin pastel comme un féo comme un brin topaz un brin mou chaque oiseau chaque mutation est différente on ne peut pas travailler les oiseaux de la même manière voilà c'est tout voilà par exemple quand il est dit à l'heure que les mutants devaient être exactement comme les classiques c'est à dire mon dré mais on a l'exemple avec le brin pastel le standard qu'on demande du brin pastel ne correspond pas à l'action de la mutation pastel sur le type brin des brins aujourd'hui de concours avec les stris longues larges alignées donc ces brins pastels où on demande un effet visuel d'un étalement complet de la féomélanine vont être travaillés un petit peu comme les féos avec des oiseaux porteurs classiques et non porteurs mais des souches de brin complètement étalées qui est une autre variété de brins finalement c'est le type brin de base mais avec d'autres sélections c'est à dire d'autres gènes différents de ceux du brin de concours aujourd'hui c'est un petit peu la chose d'Isabelle Pastel parce que l'Isabelle Pastel on va demander également un oseau très clair mais avec un étalement complet donc ce n'est pas la transcription exacte de l'Isabelle classique surtout que sur les Isabelles classiques on a rejoué des oiseaux qui commencent à avoir une tonalité de pigments plus foncés qu'on avait il y a 20 ans ils sont plus contrastés et donc si vous travaillez avec des Isabelles comme ceux-là sur du Pastel c'est un oiseau du dessin alors qu'ils vont vous être utiles pour faire de l'Isabelle topaz ou au contraire on va demander d'avoir des oiseaux avec des pigments pour avoir sur l'Isabelle topaz un oiseau dessiné donc tout dépend de l'orientation qu'on a mais quelqu'un qui fait du brun onyx il a intérêt peut-être à revenir sur des bruns classiques pour avoir du dessin mais s'il fonce trop sur le brun onyx il aura peut-être moins les caractéristiques d'un onyx donc après ça va être une question d'équilibre mais de temps en temps pour certaines mutations on peut retremper dans des souches classiques et pour d'autres mutations absolument pas nécessaire parce que vous allez mettre en l'air le travail qui a été fait c'est un petit oiseau pour un oiseau et une mutation après c'est toujours la question de fond Jean-Paul c'est est-ce que l'éleveur doit est-ce que le standard correspond à la réalité des choses ou pas je m'entends on va revenir sur le travail du brun pastel ou de l'Isabelle pastel ça a été fait à une certaine époque parce que ça s'arrangeait quelques éleveurs comme on dit aujourd'hui influents puisque influenceurs ça n'a pas été créé avec Facebook mais quand on parle d'une mutation on parle toujours d'une mutation sur un facteur sauvage le facteur sauvage ou le facteur de référence de base étant pour le brun pastel un brun classique un brun classique a destri un brun pastel par définition puisqu'on ne rajoute que la mutation pastel la mutation pastel ne transforme pas la position de la mélamine un brun pastel devrait avoir destri et idem pour l'Isabelle pastel c'est une vieille discussion puisque ça fait 25 ans que nous l'avons ou 30 ans ou 40 ans si tu veux puisque on est hors d'âge un Isabelle pastel doit être le reflet d'un Isabelle classique avec sa mutation additionnée donc un Isabelle pastel devrait avoir des stris oui mais quand regarde aujourd'hui l'ouverture des classes dans les bruns pastel elle a été fait avec des bruns d'avant 97 donc avec des bruns qui avaient très peu de stris déjà oui on a 30 ans de retard du spectacle le spectacle est sur le brun pastel ton a été foncé et parfaitement étalé si tu le fais sur les bruns classiques tu vas faire un oiseau qui va ressembler à plein d'autres oiseaux c'est-à-dire un oiseau avec des stris brunâtres un peu plus clairs que sur un classique et c'est là que tu les as dans plein de couleurs et Isabelle pastel tu penses que ça ressemble à quoi ? on fait un groupe de travail sur Isabelle pastel au niveau de l'UOF on verra non mais c'est très joli c'est clair et étalé magnifique bien sûr oui oui je ne sais pas où tu as appliqué les points de mélanine mais ça c'est un autre problème tu vois bien que en Isabelle Opal la classe dans laquelle se sont engouffrés nos amis italiens afin de se choper des médailles l'évolution a fait qu'à aujourd'hui ils sortent d'Isabelle Opal striés et même fortement striés et on va les penaliser et être trop striés peut-être mais bon ça c'est un autre c'est moi qui l'ai fait mettre mais enfin si les standards ne correspondent pas à la réalité c'est comme les lois ça ça se change ça doit s'adapter mais la réalité il n'y en a plus parce qu'aujourd'hui tu as des noirs qui vont être entièrement noirs étalés tu vas faire quoi ? non il y a X réalités pour chaque oiseau il y a un fil conducteur quand même donc on en choisit une puis voilà le fil conducteur c'est quand même le travail d'une mutation et ça on sait le définir sur un type d'oiseau oui ou non ? non ah bon puisqu'il y a tous les facteurs complémentaires ben non si tu définis une mutation pour ton roll black puisque je viens d'apprendre le nom des roll black pour ton roll black ça fait partie comme d'ailleurs le monion d'une variante d'un type d'oiseau et donc l'objet d'une si ça fait plaisir aux gens et si ça peut entraîner la compétition parce qu'il y a quand même là aussi le paramètre humain d'une ouverture de classe vers d'autres catégories d'oiseaux mais ils ne doivent pas jouer avec les mamans mais non ça fait d'autres classes oui mais tu ne vas pas faire trois classes pour les brunes pastels non plus alors si on ne fait pas trois classes pour les brunes pastels on rectifie le standard ou on rectifie les oiseaux ils sont très beaux comme ils sont ah oui magnifique ben oui c'est magnifique est-ce qu'il y a d'autres questions parce que là on arrive à ce sujet oui moi j'ai posé une question de l'oeuvre de Perruche vas-y je ne rêve pas de Canary est-ce qu'il existe un dessin de failleau c'est-à-dire centre de la plume claire pour tour coloré mais en noir un failleau inversé noir enfin un inversé un failleau noir je vais te répondre oui et non oui sur l'inversion du dessin non ça ne garde pas le noir ça ne transforme toujours en tonalité noire en dessous on l'a chez les ailes grises on l'a un petit peu chez le jas on a un truc qui est chez le perlet aussi où il y a des des repoussements de la ménage de repoulement ok merci il y a Didier Soria qui a levé la main je ne le vois pas vas-y Didier non c'était par rapport à tout à l'heure mais vous avez répondu à la question effectivement si on croise actuellement un malbrun pastel classique de concours sur une femelle noire typée typée actuelle on obtient des femelles brunes striées je l'ai fait donc elles sortent striées effectivement maintenant sur l'isabelle pastel il y a quelques années on avait justement fait je crois on avait demandé la différence entre le pastel et l'opale sur les isabelles pour qu'elles aient justement le bord des rémiges belges clairs au moins un bon belge clair et les opales légèrement bleutées mais c'est vrai qu'il y a absence de stri carrément il n'y a plus rien pour les avoir vus en 2014 en Italie dans le concours en Italie je suis passé à côté je croyais que c'était des lipochromes moi voilà et si tu demandes à ce qu'ils soient légèrement belges tu favorises la failleau parce que pour faire des pastels belges c'est la failleau qui fait le belge c'est pas la mélanie et après on arrive à des dérives je reprends Jean-Paul avec son sujet favori de ces JASP le JASP le père je ne sais pas en parler je suis très très dubitatif par rapport à cette mutation par les photos que je vois passer qui semblent intéressantes mais je ne sais pas où elle veut aller mais le JASP ne peut pas être un sujet de discussion aujourd'hui ou un sujet de standard étant donné que le JASP est un hétérozygote seule une mutation peut être décrite et faire l'objet d'une définition de standard pour arriver à maîtriser cette mutation il faut qu'elle soit homozygote on ne juge pas des brums pastels des brums porteurs de de failleau par exemple ça ne se juge pas d'ailleurs c'est intéressant la comparaison que tu viens de le faire parce que certains couplent ces brums porteurs de de failleau avec des pastels justement et oui parce qu'ils accentuent le fait de la failleau mélanine le seul truc le seul risque c'est de voir apparaître quelques pumes blanches parfois qui peuvent sortir et d'avoir des doubles mutations inopastel où dans la lunule c'est complètement Béjas alors moi je ne l'ai pas connu mais j'en parle certainement il y a une certaine époque où il cumulait ces genres de mutations pastel moi je ne les ai pas connus mais on cumulait aussi Agathe et Ino mais bon ce n'était pas top les bruns servant à travailler le pastel ou le ferro sont des bruns avec des facteurs complémentaires différents il y a des noms on tirera sur le truc de Bertarini il y a un nom pour ce jeu donc c'est déjà un brun différent ce n'est pas le fait qu'on a gardé que de la ferro c'est aussi qu'il dispose différemment dans la pluie et donc c'est ce qui va être la compression des bruns pastel de concours actuel mais qui sont les mêmes standards le brun pastel n'a pas changé depuis 25 ans oui très bien le standard des oxydés a changé depuis 97 c'est pas une raison comment ? c'est pas une raison non mais que les Italiens avaient fait leur caca nerveux s'était roulé dedans enfin pipi par terre et s'était roulé dedans et accentué par notre ami brésilien mais on a changé le standard de ce fait là ça aurait dû engendrer le changement de l'intégralité des standards si on avait voulu être cohérent alors aujourd'hui on y ajoute un aspect esthétique un aspect peut-être business aussi mais surtout un aspect esthétique un peu fun mais si on voulait être respecté scrupuleusement le fait que chaque mutation doit avoir un référent sauvage le brun pastel et Isabelle ne sont pas dans le type et ton jaspe ton jaspe ne correspond à rien tant qu'il ne sera pas élevé en homozygote et où on verra à quoi mène la mutation alors ça ne correspondra à rien parce que chaque année tu vas retremper sur un oiseau qui a un patrimoine génétique différent chaque année tu retrempes sur de l'homozygote classique donc chaque année tu changes ton patrimoine donc tu ne sais pas où va ta mutation pas forcément parce que si tu prends les mêmes classiques de mêmes origines c'est toujours un même type de patrimoine oui mais Jean-Paul tu ne le fais pas parce qu'ils ne sont pas top à tes yeux et non tu changes chaque année donc chaque année on réintroduit un patrimoine génétique différent donc tu ne maîtrises de rien tu laisses la mutation s'exprimer de par-ci et par-là comme elle veut mais on ne la maîtrise pas et on ne la dirige pas vers un point précis tel que peut donner un point à atteindre d'un standard bien défini de toute façon pour les jaspes on est sur la voie des jaspes homozygotes avec double déduction et on a réuni en vendredi les espagnols pour définir le standard c'est évident que de soi et sur les perles il va falloir faire pareil c'est très intéressant les perles mais je ne sais pas où ça peut aller mais c'est très intéressant c'est des mutations qui peuvent être intéressantes à travailler et en recherche pour tout type d'éleveur si on définit un but à atteindre qui fait l'objet d'un travail et qui peut être atteignable rentrer à chaque fois un patrimoine génétique chaque année dans une souche d'oiseau te repousse te fait un point d'horizon qui à chaque fois recule ou un point de cible qui à chaque fois recule tu ne peux avancer que si tu maîtrises ton patrimoine génétique c'est pour ça que les premiers passages qui ont le même standard depuis 25 ans c'est bien d'y rester dedans parce que là on sait où on va oui on va arriver comme disait Jean-Albert à la cause en unité on va arriver à un point de la cause en unité mais si mais si Jean-Paul tu sais très bien on va être obligé de faire de la retrempe mais de toute façon il n'avait pas été dit passé un moment que les espagnols justement ont cultivé ces brins pastels avec stri contre un peu tout le monde mais eux conservaient des brins pastels striés ils élevaient oui ils avaient essayé et ils ont fait un standard différent ils ont fait deux standards mais au bout d'un an ils sont revenus dans le standard com et on s'y connaissait ça c'était il y a d'accord ok et oui il faut il faut absolument pour tout type de mutation garder une base sauvage de retrompe c'est hyper important à chaque fois je vais vous parler d'autre chose que des canaries parce que c'est intéressant d'aller voir ailleurs dans les poules de ponte on a sélectionné deux types de poules de ponte elles s'appellent F300 et quelques bon peu importe on est arrivé à un tel point que les poules qui les poules classiques d'un poulailler ont 220 240 oeufs par an on est arrivé à des poules qui arrivent à 320 330 oeufs de ponte par an on est arrivé au bout de leur patrimoine génétique tellement on les a travaillés de manière consanguine et fixée ces poules ont exprimé des caractères qu'elles n'exprimaient pas jusqu'ici elles sont devenues fragiles fragiles à certaines bactéries fragiles à l'alimentation qu'on leur donner etc. et on a essayé de faire une retrempe et on est allé chercher dans les poules type sauvage qui sont élevées par des éleveurs de poules d'ornements aujourd'hui des souches de base on est allé retremper ces poules d'élevage pour pouvoir recapter du patrimoine génétique leur permettant une plus grande vigueur si on pousse à l'extrême le cas des oiseaux qui n'ont pas la possibilité d'une retrempe en parallèle dans le type classique type le brun pastel on va arriver à un bout où il n'y aura plus d'issue il y a quelques années quand les faillots étaient à leur plein essor il y avait un éleveur en France qui s'appelait Daniel Urtrell qui travaillait aussi pas mal en cosignité et qui allait chercher ses retrempes en Hollande chez un petit éleveur de brun parce qu'il allait rechercher un patrimoine génétique qui lui permettait de ne pas détruire le travail accompli jusqu'à présent et de ramener un pool génétique intéressant dans ses oiseaux afin d'éviter les faiblesses que peuvent amener une cosignité trop pointue est-ce que je me suis bien exprimé ou pas ? est-ce que j'étais pas trop confus ? alors j'ai vu des questions passer Hervé il n'y a pas vu il y a eu trois il y a des questions qui tue il est de de Michael Debrou sur pour les bruns ou pâles est-ce qu'ils vont mieux accoupler pur sur pur ou être un porteur alors là moi j'ai pas la réponse je vous laisse c'est pas qu'on doit être le brun ou pâle en 2021 et en 2022 donc c'est pas une question de pur porteur c'est une question qu'il faut garder le dessin tout en n'allant pas vers la tonalité trop brunâtre aujourd'hui puisque la tonalité brunâtre est réservée à ce qui s'appelle les moniaux donc il va falloir savoir faire marche arrière ça fait quatre ans qu'on alerte les noirs français qui sont actuellement bien placés dans les mondiaux sur cette couleur du brun ou pâle n'allez pas trop loin la tonalité brune essayez de redescendre la tonalité que vous croisiez par des porteurs ou sur pur ça met l'égal il y en a qui font aussi le même travail sur les noirs ou pâles Patricieri est déjà arrivé en deux années à bien rétrograder sur la tonalité tout en gardant le dessin donc c'est faisable également dans le bras c'est une question de sélection de faire bien attention et attention au brun opale la mélanine d'un brun opale n'est pas bleutée le bleuté en opale est l'expression typique de mélanine noire donc si vous avez un brun opale bleuté ça veut dire qu'il a une expression de mélanine noire qui n'est pas normale chez un brun je crois que l'heure tourne on a dépassé notre horaire depuis un moment on a dépassé 12h30 ou pas loin et donc je suis désolé mais il va falloir conclure il va falloir conclure bon on a été jusqu'à 59 60 personnes connectées en simultané là il y en a qui sont partis déjà à l'apéro il y en a 35 donc on a perdu quand même le midi c'est normal mais je crois que tout le monde a bien pu profiter des éléments sachant que le domaine après est vaste et que vous voyez que quand on commence à parler de standards de choses et d'autres on n'est pas forcément tous d'accord entre nous mais surtout ça met de la vie dans la discussion ça prouve que ce genre de débat qu'on a ici en visio c'est des genres de discussions qu'on a souvent en direct dans les manifestations soit lors du jugement soit dans les soirées soit lors de la visite de l'exposition dans les voyages aussi quand on y va et ça fait des années des années des années qu'on se bagarre pour des quarts de millimètres de tonalité de stris etc mais bon c'est ce qui fait le charme de la canariculture et on ne sera jamais tous d'accord ni tous d'accord au sein de la même pays ni tous d'accord entre les pays après c'est des histoires de compromis François tu as un mot à dire ? je branche le micro oui oui je branche le micro je vous remercie de l'invitation j'ai trouvé ça très intéressant et puis surtout quand vous avez parlé des standards enfin ça c'est mon je ne veux pas dire c'est un peu mon mon dada et c'est là-dedans que je suis que j'oeuvre le plus c'était très intéressant et puis je ne veux pas dire que j'ai appris beaucoup de choses parce que je suis éleveur surtout de posture et il y a la configuration de la plume est très intéressante aussi bien pour les éleveurs de posture et ça change ça peut changer la forme d'un oiseau et la longueur de la plume c'était très intéressant à ce sujet là ok François pour ceux qui ne connaissent pas François Villam c'est un Suisse qui s'expatrie au fin fond de l'Europe du Sud oui mais je suis au soleil moi aujourd'hui et oui t'es au soleil quelle chance tu as et qui a pris comme poste vas-y t'es président de non je suis responsable de la section posture à l'OMJ et président à l'intérim de l'OMJ pour le moment en intérim et si je vous équipe et si je vous ai quitté un petit moment ce matin c'est que j'ai deux conférences Zoom cet après-midi une à l'OMJ et une avec la Com ça t'occupe et il y en a aussi avec la Colombie ou je ne sais pas où oui mais ça c'était l'OMJ donc vous voyez que c'est vos intentions qu'elle a été ça et c'est la compétition avec la Colombie et elle est finie et François tu travailles plus que quand tu étais en activité quand même avoue-le ah ben j'étais fonctionnaire ah oui ça veut tout dire et dans les trains en Suisse on peut la faire un peu après bon je t'embrasse à bientôt je t'ai constaté que ça va arriver à la retraite ah oui bon et tes poules ça donnait quoi au niveau de la plume lesquelles eh ben t'avais pas des poules oui oui j'ai des marrants alors j'ai un peu toutes sortes j'ai des marrants fromants et puis j'ai des marrants noirs des noirs ou des noirs cuivrés des noirs cuivrés mais j'attends maintenant c'est nouveau les noirs cuivrés elles ont trois mois j'attends de voir ce que ça veut donner alors pour ceux qui connaissent pas excuse-moi François pour que ceux qui connaissent pas les poules marrants ce sont les seules poules au monde capables de pondre des oeufs en chocolat voilà pour un Suisse c'est l'idéal n'est-ce pas bon je t'embrasse François à bientôt la prochaine visioconférence de l'UEF comme France c'est dans deux semaines et le thème c'est le tri sur les agapournisses ficheries le jugement les qualités de ces oiseaux-là il y aura bien sûr quelques généralités mais c'est que sur agapournisses ficheries fait par Jérémy Pellerin et notamment il a préparé des séquences vidéo où il a filmé plusieurs agapournisses chacun au cas du concours et en interactif vous pourrez discuter sur s'il y a telle qualité s'il y a tel défaut je mettrai celui-là plus un champion par rapport à l'autre etc. donc c'est très intéressant et c'est aussi les choses qu'on pourra faire dans d'autres domaines et notamment peut-être dans le cas de la riche donc ça c'est dans 15 jours ensuite dans 4 semaines il y en a une faite par Mark Bumbe sur les plantes ça va être les plantes du printemps et leur utilisation dans l'élevage des oiseaux c'est bien pour l'implantation des volières et l'alimentation et ensuite il y aura fin mai une sur les moineaux du Japon faite par Laurent Kempenich et puis ensuite il y aura certainement aussi une intervention bientôt notre président Pierre Chanois pour vous présenter les nouveautés de l'EUF comme France au service de l'ensemble des adhérents des clubs et des régions je vous remercie à tous merci Christophe merci à vous et à Manuel Nunes allez à bientôt au revoir les amis au revoir au revoir ciao ciao à tous merci merci merci